Je voudrais remercier la Société Géologique de France de m'avoir offert l'opportunité d'essayer de transmettre un petit peu les connaissances qu'on a pu acquérir pendant 38 ans, comme on vient de le dire, pas tout à fait 40. 40, c'est calé sur la date découverte de ce qu'on appelle les fumeurs noirs, les premières sources chaudes de haute température dans les grands fonds, puisqu'elles ont été découvertes en 1979. Donc ça fait tout juste 40 ans, on va sur les 41 ans. Donc 40 ans d'exploration, je vais vous présenter d'abord une heure, une heure et quart, présentation PowerPoint axée en quatre parties. La première partie pour les non-géologues, je pense qu'il y en a un certain nombre dans la salle, c'est un petit rappel un peu comment fonctionne la planète, comment fonctionnent en particulier ces systèmes de dorsales. Une deuxième partie, s'agissant des grands fonds, on ne peut pas en parler sans expliquer comment on y va, comment on y travaille, c'est-à-dire qu'on est très dépendant de la technologie. Moi, je suis un géologue terrien terrestre au départ, j'ai fait une thèse sur les granites. Pendant ma thèse, je prenais mon marteau, ma mobilette, j'allais sur le terrain et puis je faisais de la bonne ou de la belle géologie. Dans les grands fonds, ce n'est pas tout à fait ça. Donc deuxième partie, je vais essayer de vous montrer un peu la technologie, à la fois celle qu'on utilise actuellement, mais comme on est un peu dans une perspective historique, vous montrer un peu aussi, vous faire sentir comment tout ça, ça a évolué. La troisième partie sera un peu plus la partie historique, découverte des sources hydrothermales dans le Pacifique. Ensuite, on passera dans l'Atlantique et on terminera, cette troisième partie, dans le sud-ouest du Pacifique. Donc vous voyez tout de suite qu'on va se promener pas mal. et la toute dernière partie de l'exposé PowerPoint, ça sera un peu plus, pas tellement des réponses, mais surtout des questions scientifiques, pour montrer un peu les questions scientifiques, pas uniquement géologiques d'ailleurs, qui sont soulevées par les découvertes qui ont été faites dans ces grands fonds. Et la toute dernière partie, hors du PowerPoint, c'est un petit montage d'une vingtaine de minutes que j'ai faite en remettant un peu bout à bout différentes séquences de plongée. Donc vous allez rentrer dans le sous-marin et puis faire essentiellement 20 minutes de plongée dans les abysses, dans l'Atlantique, dans le Pacifique et dans certains sites, surtout hydrothermaux. Donc voilà un petit peu l'articulation. Donc il y a de quoi tenir, pas 40 ans bien sûr, mais un peu le challenge de vous résumer 40 ans en, disons, une heure et demie, peut-être deux heures, questions comprises. Donc on peut démarrer. Alors on démarre, j'aime bien démarrer assez loin. Vous comprenez tout de suite que je vous parle des abysses et puis hop, on fait un grand saut sur la planète Mars. Simplement pour vous montrer les abysses, les océans, c'est immense. Pour y aller, il faut avoir des cartes. Et pour l'instant, on a souvent l'habitude de dire, on connaît mieux la surface de la planète Mars, ici, ou de la Lune, que les grands fonds océaniques. Puisqu'il suffit d'envoyer un satellite, il n'y a pas d'océan, et on peut faire des cartes à résolution métrique. À résolution métrique, vous pouvez rejouer ça en 3D. On est toujours sur la planète Mars. On peut avoir des petites falaises, des petits cônes d'éboulis, enfin, exactement ce que peut voir un géologue qui fait du terrain dans les Alpes. On peut y envoyer des robots. Ce n'est pas l'Ifremer qui fait ça, bien sûr. Les robots sur Mars, vous pouvez avoir des photos, vous pouvez y voir les moindres roches, les détails. Et puis surtout, même si ça peut vous paraître évident, on est sur Mars, mais on voit l'horizon. On voit l'horizon qu'on ne voit jamais dans les grands fonds. Dans les grands fonds, c'est tout noir, c'est les abysses. Vous voyez, à une dizaine, quelques dizaines de mètres, tout au plus. Donc le géologue qui aime bien voir loin avant de s'approcher, il ne peut pas voir ce genre de paysage dans les grands fonds océaniques. Vous verrez qu'on commence à y progresser. Je vais vous faire progresser avec moi et avec la technologie. Mais voilà, je voulais démarrer par pointer qu'on connaît mieux certaines planètes que les fonds océaniques. Alors les fonds océaniques, quand on regarde la planète Terre vue du côté Pacifique, on voit que c'est quand même bien bleu. On voit un peu ici l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Le reste, c'est essentiellement l'océan. Et on pourrait parler des abysses un peu, par analogie avec la Lune, comme étant la face cachée de la Terre, puisqu'on n'a pas ces résolutions qu'on peut connaître sur la planète Mars. Pourtant, les océans, ça je pense que vous savez, c'est à peu près 70% de la surface de la Terre. Ce qu'on connaît moins peut-être, c'est que la profondeur moyenne des océans, c'est 3700 mètres. Donc on est presque tout de suite dans les abysses, une fois passé le plateau continental. Et que même 80% de ces océans sont à plus de 1000 mètres de profondeur. Au plateau continental, on est à 200-250 mètres de profondeur. Donc quand on parle des abysses, on parle de presque la totalité des océans. Alors, c'est un milieu sans lumière, je viens de le mentionner tout à l'heure. Il fait noir, très noir. C'est plus noir qu'une nuit noire. C'est peu aussi noir qu'une bouteille d'encre de Chine. Vous y voyez à 10-20 mètres. C'est un milieu, bien sûr, sous pression. Quand vous descendez de 1000 mètres, vous augmentez la pression d'une centaine de barres. À 3000 mètres de fond, il fait froid. C'est à peu près 2 degrés. Ça peut être instable. Pour la partie dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est plutôt instable, puisqu'on a des failles, on a des volcans. Tout ça, c'est actif. Ça peut être localement concentré en certains éléments chimiques, en métaux, par exemple. On va le voir avec les sources hydrothermales. D'un point de vue biologique, de manière générale, quand on est loin des continents, de l'apport des rivières ou des nutriments qui tombent de la surface, c'est un milieu où la nourriture est rare. Pourtant, dans certaines zones, la vie peut être présente. Elle est même présente partout, même si elle est très dispersée, ou qu'on plonge dans les océans, y compris dans les plus grandes fosses. On finit par voir un poisson, une crevette. Et parfois, elle peut être exubérante quand elle est basée sur l'énergie chimique. J'en dirais un mot un peu plus à la fin. Je ne sais pas s'il y a des biologistes dans la salle. Je commence très géologique et ça finira beaucoup plus biologique. Si on prend ces océans, on connaît quand même un petit peu les grandes structures. Par exemple, ici, on reconnaît au milieu de l'Atlantique ce qu'on appelle la dorsale atlantique, qui est un relief. Ici, bleu, c'est les zones profondes. Rouge, c'est les zones les moins profondes. Donc, on a un relief très bien établi de part et d'autre de l'Atlantique qui est cette dorsale à partir de laquelle les plaques Afriques et les plaques Amériques se séparent. Donc, ce relief, on ne l'a pas obtenu à partir des bateaux. Il a été obtenu à partir des satellites, mais pas avec les mêmes techniques qu'on peut utiliser sur Mars puisque la mer n'est pas quand même transparente jusqu'à mille mètres de fond ou plusieurs milleèmes. Donc, ces résolutions obtenues à partir des satellites ou des perturbations dans les orbites des satellites, des perturbations liées aux masses qu'on a sur le fond. Donc, si on a une chaîne de montagne, elle va attirer un peu plus le satellite. Donc, ça permet de dresser des cartes d'anomalies de gravimétrie qui peuvent être traduites sous forme de reliefs. Donc, les reliefs comme les dorsales, on les voit très bien, mais la résolution est de l'ordre du kilomètre. Donc, on peut dire qu'on a cartographié la totalité du globe terrestre et des océans à cette résolution de l'ordre de un kilomètre. Donc, on est encore très loin de la résolution martienne dont je parlais tout à l'heure. Alors, puisqu'on parle de ces dorsales, ces dorsales font à peu près 60 000 kilomètres de long. Ça représente quand même à peu près 21 kilomètres cubes de lave et de roches qui se forment annuellement pour un total d'à peu près 75 % de la totalité du volcanisme terrestre, c'est-à-dire les volcans aériens tous spectaculaires qui peuvent être ne représentent que, si on peut dire, 25 % du volcanisme terrestre qui est concentré en particulier sur ces structures de dorsales qui sont, avec 60 000 kilomètres, on peut dire la structure terrestre la plus importante. 60 000 kilomètres, l'Himalaya, c'est important, mais ici, on a une structure quasi continue. Alors, ces dorsales, pour les non-géologues, comment ça marche ? Ici, on est dans le Pacifique, l'Amérique du Sud, l'Australie, la fosse des Tonga. Donc, la dorsale, alors d'abord, la croûte océanique est relativement peu épaisse, 5 à 7 kilomètres, par rapport à une croûte continentale qui fait à peu près une trentaine de kilomètres d'épaisseur. Sous la partie rigide, l'hythosphère, dans le manteau terrestre, on a des mouvements de convection, c'est-à-dire des... Ce n'est pas en fusion, c'est des mouvements de convection de matière qui, en faisant remonter la matière, donc en diminuant la pression, induisent, pour une température donnée, une fusion des roches. On baisse la pression, on fait fondre les roches, ces roches s'accumulent sous forme de poches de lave fondues qui se situent juste à quelques kilomètres sous les dorsales. On va ici visionner la dorsale du Pacifique Est. Alors, cette dorsale du Pacifique Est, au niveau de l'île de Pâques, ici, est la portion mondiale de dorsale où les écartements sont les plus rapides puisqu'on a des vitesses qui sont de l'ordre de 18 cm par an. Ensuite, ces dorsales, elles migrent de part et d'autre de l'axe jusqu'aux zones de subduction où elles sont, on peut dire, en quelque sorte recyclées dans le manteau, toujours plus ou moins en liaison avec ces mouvements de convection asténosphériques. Donc, vous avez une sorte de tapis roulant qui déroule les laves formées à l'axe de dorsale plus les sédiments qui s'accumulent dans les fosses océaniques. Donc, voilà un petit peu comment tout ça, ça fonctionne globalement. Si on regarde maintenant une carte mondiale, non plus des reliefs, comme celle que j'ai montrée tout à l'heure, mais si les couleurs sont liées aux âges. L'actuel, c'est rouge et dans le bleu, on est déjà à 250 millions d'années. Alors, 250 millions d'années, on peut le voir de part et d'autre de l'Atlantique, on est plutôt à 200 millions d'années et vous voyez que, finalement, dans les océans, on a guère deux zones qui se situent à des âges plus anciens que 250 millions d'années. Donc, on peut montrer que c'est un phénomène extrêmement actif puisque par ces dorsales et volcans associés, on forme la totalité des fonds océaniques, c'est-à-dire 70% en face du globe, en 200 à 250 millions d'années. Si on prend 300 millions d'années, on a en quelque sorte reconstitué par ces volcans la totalité de la surface terrestre. Donc, tout ça pour vous montrer que, encore une fois, c'est un phénomène majeur au niveau du fonctionnement de la planète. Alors, c'est un phénomène majeur. On peut s'amuser à regarder un petit peu, en ramenant à 4 milliards et demi d'années, l'âge de la Terre, 250 millions d'années, en gros, pour reconstituer les fonds océaniques. Vous faites la division et vous voyez qu'on a quand même renouvelé ces fonds océaniques et évidemment échangé avec l'autre mer un nombre important de fois. C'est-à-dire, si tant est que les phénomènes il y a 4 milliards d'années se passaient à la même vitesse qu'actuellement, en fait, ils devaient être plus rapides parce que c'était plus chaud, on a reconstitué la totalité de la surface terrestre au minimum 18 fois. Donc, phénomène majeur, extrêmement important. Donc, voilà le cadre. Première introduction. Les non-géologues, je pense qu'ils ont un peu le fonctionnement en tête. Maintenant, deuxième partie, comment on y va ? Comment on y va ? Les outils d'exploration. Alors, vous avez vu qu'on est resté, pour l'instant, des cartes satellites à résolution kilométrique qui permettent de voir les dorsales. Maintenant, il faut passer au stade suivant. Il faut des navires. Les navires vont nous donner des résolutions de 50 à 100 mètres. On gagne, on va gagner un facteur 10. Alors, pour faire des cartes à partir du bateau, à partir de la coque du bateau, on émet des ondes acoustiques par un système qu'on appelle multifaisseau. Ici, il y a un certain nombre de faisceaux visualisés. On en a plusieurs centaines maintenant dans les multifaisseaux modernes. Et en un seul passage, on va couvrir à peu près 4 à 5 fois la profondeur d'eau. C'est-à-dire, si vous êtes à 3 à 1 mètres de fond, 4 fois 3, 12, vous allez couvrir en un seul passage une bande de à peu près 12 kilomètres de large. Simplement, un bateau, ça n'avance pas à la vitesse d'un satellite. Donc, on couvre moins large et on couvre moins vite. Mais c'est déjà une révolution importante. Les multifaisseaux, ce n'est pas si vieux que ça. On parle de 1979 pour la découverte des sources hydrothermales. Les premiers multifaisseaux utilisés par les scientifiques, en particulier en France, c'était 1978. Avant ça, on avait des sondeurs acoustiques monofaisseaux. Monofaisseaux, ça veut dire qu'en un seul passage, vous pouviez cartographier le profil qui se trouvait sous le navire et pas à 12 kilomètres. Donc, le multifaisseau, c'est quand même déjà une révolution. Mais si on remonte encore plus tôt, le monofaisseau, c'est dans les années 30. Ça a commencé dans les années 30. Les premières cartes de l'Atlantique Nord en monofaisseau, c'est dans les années 50. Donc, ce n'est pas vieux. Si on remonte encore un peu plus dans le temps, au 19e siècle, les premières mesures de fond à plusieurs milliers de mètres, en particulier dans le Pacifique, autour de 7 000 mètres, c'est les opérations de l'expédition que certains d'entre vous connaissent peut-être, du Challenger, un navire anglais, qui a fait des grandes expéditions mondiales dans le Pacifique et qui a pu mesurer à partir d'un fil et d'un l'est. Là, ce n'était plus du monofaisseau, c'était en station, quelques milliers de mètres. Et c'est simplement à partir de ces années 1870 qu'on a pu dire que les abysses avaient un fond. Les abysses avaient un fond, sachant que le terme abysse vient du grec abyssos qui veut dire sans fond. Donc, 1870, on a commencé à voir qu'il y avait un fond. Les monofaisseaux et les vraies cartes et les 50, le multifaisseau, j'ai commencé à peu près avec ce multifaisseau. Voilà, donc ça pose des jalons historiques qui montrent que ces abysses, finalement, il n'y a pas très longtemps qu'on les étudie. Donc, multifaisseau, multifaisseau qui permet dans certaines zones où on a eu pas mal d'opérations de dresser les cartes. Ici, l'Atlantique nord-est, les assorts, la dorsale et puis, au fil des passages, des cartes qui ont été réalisées en combinant multifaisseau, monofaisseau dans des zones où il y a eu pas mal de passages. Donc, on commence à avoir des cartes résolution à peu près d'une centaine de mètres. Donc, nous, ce qu'on cherche, ce que je veux vous amener en exploration, on parle d'exploration, c'est qu'on veut trouver les sources hydrothermales. Un champ hydrothermal, c'est la taille d'un terrain de football. Disons, en gros, un champ déjà assez grand, c'est une centaine de mètres de diamètre. Donc, vous voyez tout de suite les cartes qu'on fait à partir du bateau, c'est 100 mètres de résolution, c'est-à-dire le pixel de la résolution, c'est la taille de l'objet que je cherche. Ce n'est pas tout à fait la bonne chose. Donc, ces sources hydrothermales, on peut les repérer par le panache qui est émis par les sources actives. Ce que je vais vous montrer maintenant, je vais vous décortiquer un petit peu ce schéma, très simple. On a vu tout à l'heure qu'avec les mouvements de convection dans le manteau et la baisse de pression, la fusion des marais. Les produits de fusion s'accumulent dans des champs magmatiques à peu près à 3 kilomètres ou quelques kilomètres sous la dorsale. Donc, on est vraiment à faible profondeur, 1200 degrés. On est dans la zone de dorsale, c'est-à-dire d'écartement des plaques, d'axe d'accrétion ici, qui génère des fissures, des failles, des failles le long desquelles l'eau de mer froide, 2 degrés, pénètre progressivement et à l'approche de la chambre à 1000 degrés, on est à 3 kilomètres. Pour faire simple, on divise 3, 1200 par 3, vous avez en gros de l'ordre de 400 degrés par kilomètre. Donc, on a des gradients thermiques extrêmement élevés. L'eau se réchauffe. En se réchauffant, la densité baisse, donc elle devient de moins en moins, de plus en plus légère, si on peut dire, et on installe une convection hydrothermale qui amène la remontée des fluides vers la surface en général dans la zone de fissuration située sur l'axe. Alors, une fois qu'elle jaillit dans l'eau de mer à à peu près 350 degrés, elle précipite des cheminées, on va les voir un peu plus tard, on les verra dans le film, et elle disperse, ça a des éléments chimiques, c'est plus de l'eau de mer, elle a beaucoup échangé avec les roches volcaniques qu'elle a traversées, et elle forme un panache qui d'abord remonte verticalement, parce que l'eau est plus chaude, plus légère, ensuite ça s'équilibre en densité à peu près 300 mètres au-dessus du fond, excusez-moi, à peu près à 300 mètres au-dessus du fond, sous forme d'un panache hydrothermal qui peut migrer dans les fonds au gré des courants sur plusieurs dizaines de kilomètres. Donc voilà le schéma général qui va s'appliquer à toutes les zones dont je vais parler maintenant. Dans le panache, on est toujours dans la technologie d'exploration, vous allez comprendre pourquoi je vous montre ce schéma, on a une partie verticale qui est très ponctuelle, qui est intéressante parce qu'elle s'enracine sur la zone de sortie, c'est ce qu'on va chercher, et on a ce panache horizontal qui est ce qu'on peut détecter le plus facilement. Donc pour chercher ce panache, toujours à partir du bateau, on utilise un système qu'on appelle bâtissons-rosettes, la rosette de la partie supérieure, on a une série de bouteilles, on a 16 bouteilles d'une trentaine de litres chacun, et à la base, on a tout un tas de capteurs qui permettent de faire des mesures physiques, température, sanité, oxygène dissous, par exemple. On a aussi depuis quelques années un spectromètre de masse qu'on envoie au fond et qui mesure en direct, en temps réel, les concentrations en gaz, par exemple, hydrogène, méthane et autres. Donc, un certain nombre de capteurs qu'on descend verticalement au bout d'un câble. Donc, on ne voit pas ici le câble, mais c'est relié par un câble. Alors, comment on opère ce genre d'outil ? Ici, vous avez un exemple dans l'Atlantique, 2900 mètres, 1700 mètres, ici, on jaune le relief. Cet équipement, on l'a descendu près du fond, pas tout à fait à toucher, et on a fait une opération qu'on appelle yo-yo, c'est-à-dire on le descend, on le remonte, on le descend, on le remonte, de manière à essayer de repérer un panache qu'il repère par les composés chimiques, mais cela, on les a un peu en différés, mais qu'on repère surtout et beaucoup par les particules. Les particules, c'est ce qu'on a ici, concentration en particules, qu'on a pu voir, on a pu tracer des courbes d'isoconcentration, donc on a repéré un panache qui, comme je vous le montrais tout à l'heure, monte à simplement quelques centaines de mètres au-dessus du fond. Donc c'est un moyen, quand même, c'est même le seul moyen de détecter quelque chose. On détecte les particules en temps réel, ensuite on ramène les bouteilles, les échantillons d'eau dans le bateau dans lequel on a des laboratoires et dans les laboratoires on analyse un certain nombre de composés chimiques comme ici le manganèse. Donc ici, ce n'est pas une opération en yo-yo comme là-haut, simplement en station, le bateau s'arrête, on prélève 16 bouteilles, c'est chaque petit point ici, dans une tranche qui encadre la profondeur où on s'attend à trouver ce panache, 300-400 mètres au-dessus du fond, et on prélève l'eau qui est analysée à bord. Ici, vous avez la concentration en manganèse qui vous montre finalement qu'on peut détecter un panache jusqu'à ici pratiquement une cinquantaine de kilomètres de la zone d'émission. Mais la zone d'émission, là, on est en exploration, on ne sait pas encore où elle est. On voit que c'est plus concentré par là, donc probablement la zone d'émission il faut la chercher par là, mais on n'a pas la composante verticale du panache. Donc, on peut être encore, si on fait le symétrique, on peut être dans un rayon de 100 km de la zone d'émission. Peut-être, si on resserre un peu, on peut être dans un rayon, dans un diamètre plutôt, de 20 km de la zone d'émission. Sachant qu'avec un sous-marin habité comme le Nautil, en une plongée, on fait 5 km au fond. Donc, si vous avez ces incertitudes et que vous décidez de plonger directement avec le sous-marin, vous vous trompez d'outil. Vous allez perdre votre temps et évidemment votre argent. Donc, on cherche à resserrer par les gradients. C'est ce qui a d'ailleurs été fait ici. Vous voyez que ici, c'est plus lâche. On a accroché un panache et on a resserré pour essayer de retrouver, mais on n'a pas trouvé la partie verticale qui est un peu ce qu'on cherche. Alors, pour chercher la partie verticale, il y a des outils qu'on a depuis simplement disons une quinzaine d'années. Pendant pratiquement 25-30 ans dans l'exploration, j'ai travaillé avec uniquement ce que je viens de vous montrer jusque-là. Ici, c'est un nouvel outil qui est, on peut voir ça comme une torpille totalement autonome sur batterie qu'on envoie à 50-100 mètres au-dessus du fond, près du fond. Près du fond. Alors, évidemment, pour envoyer un outil comme ça près du fond et faire une navigation précise, il faut avoir un bon positionnement du bateau, c'est-à-dire un positionnement GPS le plus précis possible qu'on n'avait pas au début des opérations. Quand j'ai commencé, les années 80, il n'y avait pas de GPS. Donc, il nous est arrivé de plonger sur les dorsales, de faire des plongées en sous-marin, puis de se rendre compte au bout de trois jours qu'on se trouvait à deux kilomètres de la dorsale qu'on recherchait. Mais la précision du positionnement, elle n'était pas beaucoup meilleure que ça au milieu du Pacifique à l'époque. Ici, pour naviguer ces équipements, on a intérêt à avoir des navigations. La navigation a fait des progrès pour le bateau, mais aussi pour les engins près du fond, puisqu'on navigue ces engins maintenant à quelques mètres près ou quand ça va mal à 10 mètres près. Donc, navigation extrêmement précise. On les envoie près du fond. Alors, évidemment, les multifaisseaux qu'on voyait sur le bateau tout à l'heure. Les progrès de miniaturisation ont fait qu'on peut et qu'on les a installés sur ces torpilles autonomes. Donc, on peut faire du multifaisseau près du fond à moins de 100 mètres. Et ça change tout. En tout cas, ça change tout pour le géologue que je suis. Là, vous avez une carte dans l'Atlantique, peu importe où, 3260 mètres, on a des courbes de niveau. Vous voyez les profondeurs. On voit, enfin, avec la couleur, c'est un peu le pixel, c'est les 100 mètres dont je parlais tout à l'heure. Donc, voilà ce avec quoi j'ai eu l'occasion de travailler, de plonger et de trouver des choses malgré tout pendant presque 30 ans. Quand on utilise ce qu'on appelle les EUV, je crois que je ne l'ai pas dit, Autonomous Underwater Vehicle en anglais, donc des engins autonomes qu'on envoie près du fond, on fait des cartes avec une avalisation précise et si on prend le rectangle noir ici au centre, donc, enregistrez bien ce que vous voyez. Maintenant, la même zone avec une carte multifaisceau à UV, donc toujours morphologie, bathymétrie, on voit ça. Vous voyez que ça change tout. Ça change tout, en particulier, on voit ici, alors si on agrandit, bien sûr, on peut rejouer ça en trois dimensions. Donc ici, vous avez un petit cratère qu'on revoit ici, trois dimensions, vous avez une dépression, vous avez des petits monticules, en fait, ici, il y a une faille, les petits points qu'on a, voilà, c'est des blocs de roche on n'est pas tout à fait sur l'image de Mars, mais pas loin, mais pas loin. Alors ce petit cratère, vous pouvez penser, tiens, on voit un petit volcan, c'est bien, donc le géologue, il a envie d'y aller voir, sauf que l'échelle, vous ne pouvez peut-être pas la lire tous de loin, mais la petite barre blanche, là, ça fait 10 mètres, le cratère, il fait à peu près 20 mètres de diamètre, ce n'est pas un volcan, on y est allé voir directement, et en fait, c'est un champ hydrothermal, actif, c'est un cratère hydrothermal, très actif, avec des cheminées, des sources chaudes, 350 degrés, extrêmement actif, qui s'est mis sur une fissure, près de, en dehors de l'axe, dans l'Atlantique. Donc vous voyez, pour raisonner, avoir une stratégie géologique, ce genre de carte, une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Alors, ce multifaisseau près du fond, il a aussi un autre avantage, qui a été développé assez récemment, à la fois sur le sondeur coque, et sur le multifaisseau de l'AUV, c'est la détection acoustique des panaches. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. Ici, on a l'AUV, l'engin autonome, qui est à 70 mètres au-dessus du fond. En fond, ici, on a une carte mathémétrique, faite à partir du bateau, à faible vitesse, on doit voir une cinquantaine de mètres de résolution. Ça permet quand même de voir ici, vous voyez qu'il y a un relief, il y a une faille, ici un plateau, ça repart un peu en creux ici. Ici, en bleu, avec tout un tas de petits signaux, une espèce de triangle, c'est la trace du multifaisseau émis à l'instant T, donc une impulsion multifaisseau émise par l'AUV. Et on voit bien sûr la morphologie du fond, donc la réflexion du signal acoustique sur le fond, qui nous donne la mathémétrie. Mais pendant longtemps, on ne se souciait pas trop de ce qui se passait dans la calonne d'eau. C'est plutôt les gens qui font la pêche, qui cherchaient les poissons, c'est les pêcheurs. Mais on s'est rendu compte, d'abord, dans des zones peu profondes où il y avait des bulles, les poissons, souvent on les détecte par la vessie natatoire, une bulle, un contraste physique. On s'est rendu compte qu'on pouvait détecter pas uniquement des bulles, mais des contrastes physiques. C'est en fait ce qu'on a ici, ça s'est pris du côté de Futuna, au reste du Pacifique. Donc on a ici le fond et on voit qu'on a une anomalie, en fait ce qu'on appelle un signal acoustique, c'est le même signal que le signal qui fait la carte, mais qu'on enregistre maintenant dans la colonne d'eau, on enregistre les perturbations, qui nous montre un signal acoustique qui est en fait un panache hydrothermal. Contraste physique de particules, d'éléments dissous, thermiques, donc voilà, on le voit très bien, mais on le voit sur une cinquantaine de mètres. On ne va pas le voir à 100 mètres, 200 mètres au-dessus du fond. Ça ne me permet pas de voir la partie horizontale du panache, mais si vous vous replacez dans toujours, vous êtes explorateur, vous avez repéré le panache horizontal que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez resserré une zone de 10 km, c'est déjà pas mal, vous avez un AUV, vous envoyez l'AUV, cartographiez cette zone de 10 km, et vous repérez, ce que j'appelle maintenant le chénon manquant de l'exploration, vous repérez la partie verticale, vous savez d'où ça sort, là, vous êtes prêt directement à y aller avec le sous-marin. Et maintenant, avec cette technologie-là, là où on mettait 4, 5 plongées auparavant pour essayer de localiser une zone, en ayant bien circonscrit une zone de, en général, je prenais 5 km de diamètre, maintenant, mais on pouvait même dans cette zone, le sous-marin, finalement, il traverse ça en diagonale, le site peut être d'un côté ou là. Donc, des fois, ça peut donner 3, 4 plongées, une plongée par jour, 3, 4, 5 jours. Ici, ce genre de choses, par analogie, je dis, on le trouve en 5 minutes. Donc, on gagne un temps énorme, on gagne une énorme efficacité pour localiser ces systèmes hydrothermes. Voilà, donc ça, c'est ce que je vous ai décrit. Donc là, vous êtes, voilà, on continue dans les échelles et dans les outils. Là, vous êtes prêt éventuellement à plonger avec le nautil. C'est ce qu'on fera tout à l'heure dans le film. Ou avec des engins téléopérés dans lesquels on ne monte pas. Ils sont téléopérés, donc reliés par un câble. Il n'y a pas de batterie. Reliés par un câble électroporteur qui envoie l'énergie et reliés par un câble de fibre optique qui permet de remonter les images en temps réel. donc on peut travailler assez longtemps sous le fond avec ces deux engins. Mais dans les deux cas, il faut bien sûr avoir des cibles extrêmement précises pour aller travailler avec ces engins puisque le nautil ou les roves comme le Victor ici travaillent quand même lentement sous le fond. Moins rapidement, un bateau peut travailler à 10 nœuds, par exemple, un rove, on va travailler à 1, 2 nœuds et encore quand on va vite. On travaille beaucoup moins vite. Pour ça, il faut avoir des cibles précises. Donc pour l'AUV, pour le rove, on suit ça sur le bateau dans un PC technique et scientifique. Au premier plan, ici, c'est le pilotage du sous-marin, pilotage et logistique pour piloter les bras, le suivi avec des différentes caméras qui sont sur l'engin et plus à gauche ici, c'est la partie scientifique où les scientifiques visualisent en temps réel à la fois la vidéo mais aussi les cartes en haute résolution que je vous ai montré tout à l'heure sur lesquelles on a tracé un parcours de navigation en fonction des objets géologiques qu'on veut aller voir. Donc c'est une approche, c'est un vrai travail d'équipe. Dans le sous-marin, on est trois. Ici, on peut être un peu plus nombreux. Il ne faut quand même pas être trop nombreux sinon il y a un peu de cacophonie. Il y en a qui veut aller à droite, l'autre à gauche, l'autre tout droit. Il faut quand même avoir un peu de stratégie et de suivre les stratégies qui sont prévues à l'avance. Voilà, donc deuxième étage, vous êtes armés, vous savez explorer, vous connaissez les engins, les outils. Maintenant, on va explorer dans une perspective plus historique pour parler un peu des 40 ans. Je vais commencer par les dorsales dites rapides comme la rite du Pacifique Est. rite du Pacifique Est. Donc ici, découverte historique. Alors, en 1977, il y a un premier site à basse température, quelques dizaines de degrés, qui a été trouvé sur la dorsale des Galapagos. La découverte historique s'est faite au large du Mexique, ici, à la latitude de 21 degrés nord. La dorsale est de nord-sud, on parle souvent de degrés de latitude pour nommer les sites. Donc, le 1er mars 1978, dans le cadre d'une coopération franco-américaine, les premiers sulfures sur une dorsale ont été découverts ici, à la latitude de 21 degrés nord, dans la campagne qui était nommée Siam-Ex, site inactif. L'année suivante, toujours dans le cadre de coopérations franco-américaines, la campagne RISE, avec les sous-marins américains et sous-marins français, ces deux campagnes de sous-marins Sianna de la France à l'époque. Donc, le 20 avril 1979, ont été découverts les premiers fumeurs noirs haute température qui étaient peut-être un peu prédits par les approches géophysiques, mais pas totalement prédits parce que la première mesure de température qu'ils ont faite avec le thermomètre qu'ils avaient à bord, il n'était pas calibré pour 350 degrés, le thermomètre a fondu. Ensuite, il a fallu régénérer des thermomètre qui résistent à profondeur à peu près de 300 barres, 3000 mètres et 350 degrés. Donc, première découverte. Alors, qui était dans un environnement, je vous demande de retenir le petit code de couleur, bleu, c'est des laves basaltiques. Donc, vous verrez que je vais vous montrer un peu la diversité de ces systèmes en fonction de la nature des substrats. Pour l'instant, le Pacifique, on est dans les basaltes. Donc, on démarre par une réaction dans ces systèmes hydrothermaux entre l'eau de mer, l'eau de mer, température 2, pH 7,8, chlorinité à 540, chlorinité salinité, contient pas de fer, contient pas de métaux, beaucoup de magnésium et pas mal de sulfate. Les basaltes, je ne vais pas détailler la composition chimique, ce que je veux simplement montrer, c'est qu'on a quelque part l'hydrosphère terrestre, les océans, qui réagissent avec les basaltes océaniques. On a vu tout à l'heure que ces basaltes, c'est le constituant majeur des fonds des océans, reconstituant 200 millions d'années, donc c'est un des constituants majeurs de la croûte océanique en particulier, donc 70% de la surface terrestre. Vous faites réagir ces deux enveloppes terrestres, si on peut dire, et vous produisez un fluide éotermal qui a été prélevé, 350 degrés, 1 pH qui s'est abaissé, donc des fluides acides, une chlorinité assez proche de l'eau de mer et très grande richesse en métaux alors qu'on a perdu tout le magnésium et tout le sulfate. Donc au départ, on pouvait se dire qu'on a deux enveloppes bien connues sur Terre, on fait réagir ça, on a un fluide, on peut faire des grands modèles multipliés par 60 000 et ça y est, on a compris ce qui se passe. Oui, c'était un peu vrai mais pas tout à fait. Suite à ces découvertes, il y a pas mal d'expéditions qui sont multipliées, les Français ont pas mal travaillé à 13 degrés nord, toujours sur la même dorsale. Donc sur cet exemple ici, faites des cartes multifaisseaux qui ont été faites a posteriori. Ici, je vais vous montrer la morphologie de cette dorsale, multifaisseaux navire, on est à résolution de 100 mètres. Ce qu'on voit ici, la zone dorsale, la zone de séparation dans laquelle se mettent ici les étoiles pour s'hydrothermales ou sur des petits volcans qui sont... Ici, c'est à peu près 300 mètres de haut et la petite échancrure centrale, qu'on appelle la petite grabone, une petite fossée d'effondrement, il fait moins d'un kilomètre de large pour une cinquantaine de mètres de profondeur. Donc c'est une structure extrêmement précise, extrêmement localisée et vous pouvez presque, même sans avoir cherché de panache, plonger dans ce genre de structure, vous allez trouver des sources hydrothermales soit actives, soit inactives. Donc je vous demande de bien retenir l'échelle. Tout à l'heure, on va passer dans l'Atlantique, les dorsales rapides, vous verrez que les échelles ne sont pas du tout les mêmes. Donc dorsales... Alors sur cette zone, on a vu des sites hydrothermaux, on a prélevé les fluides. Les fluides, tout à l'heure, ce que j'ai montré, c'était 21 degrés nord, chlorinité assez proche de celle de l'eau de mer. Ici, on a une chlorinité qui est presque deux fois supérieure à l'eau de mer. Donc là, on commence à voir déjà qu'il y a, ce n'est pas juste un simple processus, il y a sans doute quelque chose d'autre que simplement une réaction au de mer basalte. Il y a des variations. Toujours pas de magnésium et de sulfate et un fort enregistrement en mythos. Voilà, alors, on a démarré à la fin des années 70. Les années 80, les expéditions américaines, canadiennes, internationales se sont multipliées et on arrive sur les dorsales rapides à découvrir des champs hydrothermaux, je dirais, pratiquement partout, partout, avec une dominante de basalte, les points bleus, mais dans certaines zones, les points jaunes que je viens de faire apparaître, on a des zones où la dorsale est très proche du continent. Donc, on a un import érygène par les rivières qui vient couvrir la dorsale qui, ici, comme dans le cas du golfe de Californie ou de la rite de Juanifuca, ici, au large du Canada et des États-Unis, amène 3, 4, 500 mètres de couverture sédimentaire sur la dorsale c'est-à-dire le fluide qui réagit toujours dans les lames, dans la roche dure, avant d'émerger sur le plancher, il traverse 300-400 mètres de sédiments et bien sûr, il réagit avec du sédiment comme c'est un fluide acide, s'il y a des carbonates, il va perdre son acidité, donc, il y a un nouveau type d'activité hydrothermale, un nouveau type de fluide spécifique à ces contextes où on a des sédiments qui interfèrent avec le fluide hydrothermal. Donc voilà, les découvertes se sont multipliées, coopération internationale et on arrive à ces trois types, basaltes, des basaltes un petit peu enrichis, on en parlerait plus tôt dans le Pacifique, ça reste ce des basaltes et puis des basaltes plus sédiments. Alors, du point de vue des fluides, un petit mot sur les fluides quand même pour continuer, on a vu tout à l'heure 13 degrés nord, on avait des fluides qui étaient un peu, pratiquement deux fois plus salées que l'autre mer. ici, ce qu'on a, on a vu magnésium zéro pour le pôle hydrothermal. L'autre mer, on est à peu près ici. Le pôle hydrothermal ayant zéro de magnésium, quand on mesure les concentrations, ici la chlorinité, si la chlorinité ne changeait pas, on devrait se situer par là. Or, on a des fluides qui sont dans le pôle quasi pur, si on extrapore la ligne, on est dans le pôle pur, zéro de magnésium, qui sont à plus de 800, pratiquement 900 de chlorinité et à 200 de chlorinité. Donc quasiment, pour faire simple, deux fois moins, deux fois plus que l'autre mer. Donc ça, il y a eu pas mal d'hypothèses, je ne vais pas vous les détailler toutes pour discuter de ces changements de chlorinité. L'hypothèse qui marche dans 90-95% des cas, c'est celle que je vais vous montrer, c'est un fluide qui s'est formé en profondeur, par exemple ici à 3000 mètres, qui remonte par les failles, ici c'est la position des points bleus, c'est tous les fluides qui ont été prélevés dans les sources en surface et la profondeur à laquelle ils sont formés. Un fluide qui remonte, il va traverser ici en bleu la courbe d'ébullition, alors l'ébullition 100 degrés au niveau de la mer, vous savez tous, l'ébullition 100 degrés dans votre casserole, dans votre cuisine, plus vous descendez, plus l'ébullition augmente à peu près à 3000 mètres de profondeur, l'ébullition c'est plus de 400 degrés, donc un fluide qui remonte, il va traverser éventuellement cette courbe, alors soit en subsurface, soit sur le plancher, c'est pas forcément sur le plancher, séparer une phase liquide et une phase vapeur, dans la phase vapeur il n'y a pas de chlore, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de chlore, faible chlorinité, la phase liquide résiduelle concentre le chlore, augmentation de la chlorinité, la phase vapeur ensuite se recondense pour donner le fluide faible sanité et c'est pour ça que dans certains sites, comme ici dans le sud pacifique, ça peut être sur des zones différentes et dans certaines zones à quelques centaines de mètres d'intervalle, on a vu des sources faibles chlorinités à forte chlorinité, donc une des explications, c'est pas la seule, mais l'explication qui fonctionne le plus, qui est le plus communément en armise, c'est ces pressions, ces séparations de phases lorsque l'on a un changement de pression dans ces fluides. Voilà un petit peu pour le côté scientifique, un peu de science, maintenant on souffle un peu, on souffle un peu, alors on a parlé de fumeurs, fumeurs noirs, j'ai bien montré cette photo parce que c'est un fumeur blanc pour les photographes c'est plus facile de photographier un sujet blanc sur fond noir que noir sur fond noir, donc ça donne des plus belles images. Alors cette photo, on l'avait prise en 89 dans le sud-ouest pacifique, peu importe, donc je vous ai parlé de volcans, je vous ai parlé de failles, je vous ai parlé d'activités, je vous ai presque parlé d'éruptions, j'ai parlé de sources hydrothermales, j'aime bien citer cette phrase qui résume pas mal ce qu'on voit dans les fonds des océans, une fumée de vapeur sulfureuse se déroulait au milieu des flots, c'est pas du gaz, ça reste des fluides, là c'est de l'eau dans de l'eau, il n'y a pas de gaz, mais on peut comparer ça à une fumée qui bouillonnait comme l'eau d'une chaudière, on peut dire que quand c'est actif, vous verrez tout à l'heure dans le film, ça bouillonne pas mal, rien n'a jamais terminé sur les parages volcaniques, je vous ai montré un peu comment les dorsales pouvaient être actives, et le globe où il est toujours travaillé par les feux souterrains, les feux souterrains, les volcans, donc cette phrase résume pas mal les choses, même très bien, sauf que c'est Jules Verne, 20 milieux sous les mers, 1869, et je vous ai mentionné tout à l'heure, si vous vous rappelez, le Challenger, 1870, on a commencé à voir que les abysses avaient un fond, on était loin d'imaginer les sources hydrothermales, mais tout était déjà écrit, donc c'est encore Jules Verne qui nous a prédit, je ne sais pas, mais en tous les cas, sa phrase s'applique très bien à ce qu'on étudie. Donc pour revenir dans la science, l'activité hydrothermale, avec les modèles de bilan chimique en particulier, montre qu'on fait circuler à peu près la totalité de l'eau des océans dans ces systèmes hydrothermaux tous les 10 millions d'années. Donc vous pouvez vous amuser à diviser l'âge des océans de l'ordre de 4 milliards d'années par 10 millions, vous allez voir combien de fois ça a recyclé, échangé, transféré, à la fois éléments chimiques, à la fois chaleur, refroidissement de la planète, enfin, vous voyez déjà le nombre de facettes, je ne vais pas rentrer dans toutes les facettes, tout le détail, mais toutes les implications qu'a ce phénomène qui peut paraître locale, mais c'est un phénomène majeur dans ce système tectonique des plaques. Donc voilà un peu le Pacifique, un saut dans l'Atlantique pour illustrer les dorsales lentes. Dorsales lentes, alors, pourquoi l'Atlantique ? Au départ, on pensait, on avait trouvé toutes les sources dans les dorsales rapides, on pensait que ça pouvait être une spécificité des dorsales rapides. Ça n'a pas duré très longtemps. Les dorsales lentes avaient un intérêt, c'est de regarder l'influence de la profondeur, par exemple. On a, par exemple, l'Islande ici, les Açores, où la profondeur diminue. On a le rôle de substrat, je vais y revenir, je l'ai un peu évoqué, sur la composition des fluides et des mini-raviations. La diversité des contrôles géologiques, on va aller voir que c'est plus complexe. Des intérêts aussi, avec des chantiers pour essayer de comprendre un peu mieux la variabilité temporelle de ces systèmes. Pour ça, il faut peut-être avoir des chantiers où on peut aller facilement. par exemple, près des Açores. L'intersection point chaud dorsale avec les Açores. Voilà, un certain nombre de questions scientifiques qui se posaient. Alors, très vite, les premiers fumeurs, 79, poursuite de l'exploration dans le Pacifique, mais déjà, en 85, à quelques mois d'intervalle, deux sites hydrothermaux, toujours points bleus, basaltes, ont été découverts dans l'Atlantique. Donc, toujours sur des basaltes. Ceci dit, ces sites basaltes, on mesure pour chercher les panaches, le méthane, le manganèse, et qu'on fait une corrélation méthane-manganèse, on voit que ça se corrèle très bien, ici dans le Pacifique, en rouge, dans l'Atlantique, dans sa lente. Mais ça reste élevé, on a du manganèse élevé et du méthane élevé. Sauf que dans l'Atlantique, quand on l'explorait, on a repéré des panaches à partir du bateau, dans ces panaches, on a ici en vert des très fortes concentrations en méthane, plus fortes que ce qu'on avait dans les sites classiques, mais pas de manganèse. Donc, on s'est dit, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, ou il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, effectivement, il y avait quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on a découvert assez rapidement, enfin, c'est plutôt dans les années 90, on a découvert ici, près des Açores, des sites, donc je suis dans le point vert, où sur ces dorsales lentes, il y a très peu de production de lave, on en parle de dorsales magmatiques, parfois, mais comme l'ouverture se poursuit, je vous ai montré tout à l'heure que la croûte océanique, elle est très peu épaisse, finalement, on déchire, la déchirure se faisant, ce qu'on voit apparaître dessous, ce sont les roches du manteau. Et donc, ce nouveau type hydrothermal, ce sont des sites hydrothermaux qui se situent directement sur les roches du manteau, qui réagissent avec l'eau de mer, et un des produits, je reviendrai un peu en détail là-dessus tout à l'heure, à la fin, dans les questions scientifiques, mais un des produits de cette réaction de l'hydrosphère, les océans, non plus avec la lithosphère ou la partie croûte océanique, volcanique, mais avec le manteau qui se trouve dessous, réaction hydrosphère-manteau, un des sous-produits, c'est le méthane. Le méthane, et c'est ce qui explique ces fortes concentrations méthane qui ont été confirmées ensuite dans les fluides qu'on a été prélevés dans ces sites spécifiques des dorsales lentes, on ne les a pas encore trouvées sur les dorsales rapides. Tout ça s'est fait dans le cadre de coopérations franco-américaines et beaucoup sous la forme de trois grands programmes européens, incluant à la fois des géologues et des biologistes dans l'Atlantique. Ensuite, les opérations et les explorations se sont poursuivies. On a, nous, côté IFREMER, eu pas mal de coopérations pendant plus d'une dizaine d'années, cette fois-ci dans les années 2000, avec la Russie un peu plus au sud dans l'Atlantique, qui nous a permis de découvrir, je dirais presque dans cette zone-là, on a moitié de sites qu'on appelle mantelliques, associés aux manteaux, et des sites plus classiques, associés aux roches basaltiques. Donc, plus grande diversité de laves et les explorations ont montré que finalement, ces sources de température étaient une caractéristique assez classique des dorsales lentes, même si la fréquence des sites hydrothermaux est beaucoup moins grande que sur les dorsales rapides. C'est beaucoup plus difficile à trouver. C'est ce que je vais essayer de vous illustrer maintenant. Alors maintenant, on a les basaltes classiques ici. Près des points chauds, comme les Açores, on a des basaltes un peu particuliers, qu'on appelle basaltes enrichies, et puis les roches mantelliques. Donc toujours dans l'idée de vous montrer la diversité des systèmes. Donc maintenant, on zoome un peu. Cartographie à partir du bateau, ici, on est près des Açores. J'aurais dû le pointer. On se trouve sur un site basaltique ici. 1700 mètres de profondeur, un segment volcanique d'à peu près 70 kilomètres de long, 20 kilomètres de large. Vous vous rappelez le Pacifique tout à l'heure, 1 kilomètre de large, 300 mètres de haut, 50 mètres de profondeur. Ce n'est plus du tout les mêmes échelles. Donc là, si vous cherchez une source hydrothermale, vous allez essayer de repérer des panaches. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Si vous avez une réflexion de géologue, et on l'a eue, on peut penser que quand on a des volcans centraux, comme celui-là, au centre de ce segment, c'est là qu'il y a le plus d'activité volcanique, c'est là que potentiellement, il y a le plus de chaleur. Donc, c'est peut-être là qu'il faut commencer à regarder. Alors, c'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, et dans cette zone-ci, on a envoyé les multifaisseaux haute résolution, ce qui nous a permis de faire cette carte résolution métrique, mais on l'a ciblée. On n'a pas fait tout le segment, on y serait encore. Et dans cette zone, on a découvert, ici, un lac de lave. Alors, ce n'est pas un lac de lave terrestre, rouge, bouillonnant, mais il y a des figures particulières qui montrent qu'on a des morphologies de lave particulières qui montrent qu'on a une zone d'un pipe volcanique qui vient émettre des grands volumes de lave dans une zone qui est relativement circulaire, dans la petite dépression entre ces trois petits volcans. Et autour de ce lac de lave, de manière assez cohérente, tous les petits triangles rouges, ce sont des sources hydrothermales actives. Donc, un contrôle, ce qu'on appelle, nous, géologues, un contrôle de l'activité volcana. Le contrôle des sorties hydrothermales autour de ce pipe volcanique qui guide, finalement, les circulections et les convections hydrothermales autour. Donc, c'est une position, finalement, assez cohérente. Quand vous avez compris ça, vous pouvez aller ailleurs et vous pouvez éventuellement, par un simple raisonnement géologique, trouver la même chose. Donc, on reste dans l'Atlantique. Là, une petite illustration, toujours en exploration, mais beaucoup plus récente. C'est tout récent, 2017, dans l'Atlantique. Donc là, on est parti du Cap Vert. on a rejoint la dorsale atlantique, ici, en rouge, écartement des plaques, 2 cm par an. Les Açores sont ici et on a terminé la campagne au bout de 5 semaines du côté des Açores. Ici, la petite incursion, ce n'est pas un défaut du logiciel, c'est une vraie navigation qu'on a faite. Il y a eu un blessé à bord. On a démarré une évacuation sanitaire pour aller vers les Antilles. Les choses sont entrées dans l'ordre et le médecin à terre nous a autorisés à revenir travailler sur notre zone. On est quand même à 5 jours de la terre la plus proche. Simplement pour montrer qu'il y a la science, il y a la technologie, il y a aussi l'humain dans toutes ces histoires que je vous raconte. Donc sur cette zone, on a... Cette zone ici, en vert, elle fait quand même 800 km de long. Donc on a exploré cette zone de 800 km de long. Alors bien sûr, on n'est pas allé tout de suite avec le sous-marin. Cette zone de 800 km de long, on l'a cartographiée. Donc j'aurais dû vous montrer un peu plus. Voilà la zone... On a cartographié ici la zone centrale. Je vais vous montrer juste la zone centrale. Donc ici, on fait à peu près une vingtaine de... Ici, voilà, vous avez 20 km ici, donc on fait à peu près pas loin de 200 km de long. Un segment dorsal, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure près des assorts. Un autre segment de dorsal ici et entre les deux, une zone de fracture. Maintenant, ce qu'on va regarder, donc avec les zones d'écartement, ce qu'on va regarder, c'est le rectangle blanc ici. On va voir l'ensemble de cette zone, simplement faire une petite gymnastique. Ici, vous avez un point très profond, le nord ici, qui est en haut. Là, on va regarder, on regardera vers le sud pour une facilité de la vision 3D. On va regarder ça en 3D. La zone profonde ici, 6 270 m. La zone la moins profonde, pas très loin, 1000 m. La partie active de la dorsale, donc le volcanisme récent ici, donc l'axe volcanique actif. La zone d'écartement Afrique-Amérique, à 2 cm par an. La zone de fracture. Donc, vous voyez tout de suite qu'il y a des reliefs extrêmement importants, dans lesquels, alors on peut distinguer des choses que j'ai évoquées, mais on va les regarder un peu en détail. Une structure classique de dorsal, vous voyez que c'est une ride. C'est des failles parallèles à la ride. C'est exactement ce qu'on voit ici. Ces failles sont héritées de la ride par l'écartement. Donc ça, c'est la structure normale en ride parallèle, en faille parallèle, une dorsale classique. Mais on voit dans cette zone-ci, et finalement plus honnêtement ici, on voit qu'on a des structures qui sont non plus en ride parallèle, mais en ride perpendiculaire à l'axe. Alors au début, quand on ne connaissait pas, ça intriguait. Maintenant, c'est assez bien documenté. Ces rides sont en fait des grandes failles, qu'on appelle les failles de détachement, dans notre jargon, qui sont des failles qui se produisent dans les zones où on a peu de production magmatique, très peu d'activité volcanique, et ce sont ces fameuses failles qui mettent à l'affleurement les roches du manteau, dont je parlais tout à l'heure, puisqu'on peut trouver aussi dans ce type d'environnement des roches du manteau. Donc, roches typiques, une dorsale basaltique volcanique, et ici, des roches d'affleurement mentalique. Alors au passage, puisqu'on a quand même des reliefs importants, on a 5200 mètres en 20 kilomètres. Bon, ce n'est pas rien, ce ne serait même pas rien pour un géologue si vous voulez faire la coupe à pied en quelques jours. J'aime bien transposer ça. Voyons un peu si on se mettait dans les Alpes. Mettons-nous dans les Alpes. Un bref instant. Ici, la ligne jaune, 20 kilomètres. On est du côté italien. Et puis, tant qu'à faire, on prend le point culminant, 4807 mètres. Ici, sur 20 kilomètres, on a 3800 mètres en 20 kilomètres. Donc, pour vous montrer, alors, ce n'est pas les reliefs 4200 mètres en 20 kilomètres que je vous en disais tout à l'heure, ce n'est pas partout comme ça, mais il y a des reliefs dans ces structures qui sont quand même plutôt en écartement, qui sont des reliefs conséquents sur ces dorsales lentes. Voilà. On revient sur notre dorsale pour vous montrer que dans cette configuration, on a des sources hydrothermales. Je vous ai dit tout à l'heure, le contrôle volcanique sur le point haut volcanique, des rites volcaniques. Bon, là, le point haut se trouve par là, même s'il est plus subtil que la zone que j'ai montrée tout à l'heure. Mais il est là où on peut s'y attendre. Mais on a aussi des sources hydrothermales. Alors ici, sur cette zone-là, elle est inactive, mais on en a trouvé en dehors de l'axe sur les roches menthéliques. Celui-là est associé à des roches menthéliques. Donc, pour résumer, sur ces dorsales, si on prend la partie classique, rites parallèles, on a une dorsale, à une morphologie symétrique. Ici, vous avez une symétrie, l'axe de la dorsale, le volcanisme actif en rouge, en bleu, les anciennes coulées, et vous avez les failles, c'est symétrique. On a pas mal de sites hydrothermaux, je ne vais pas les détailler tous, en particulier dans l'Atlantique, qui se situe au sommet du volcan, comme c'est le cas ici. quand on prend les zones anormales, même si elles sont quand même très fréquentes dans le Pacifique, dans l'Atlantique, on a ici une dissymétrie de l'axe de la dorsale, l'équivalent de ça, on ne l'a pas de l'autre côté. Donc, on a une dissymétrie. En vert, ici, ces roches menthéliques, et il y a quand même des petites intrusions qui ne percent pas toujours en surface, qui apportent quand même de la chaleur pour mettre en place des convections hydrothermales qui produisent des fumeurs, non plus strictement à l'axe, mais aussi en dehors de l'axe, puisqu'on connaît des sources hydrothermales à 80 degrés, mais même à plus de 300 degrés, à 8 km de l'axe, jusqu'à une douzaine de kilomètres de l'axe. On ne sait pas si on a vu les sources chaudes les plus loin qui puissent exister de là. Ça veut dire que si vous explorez, vous allez regarder l'axe, mais il va falloir explorer aussi de l'ordre d'une quinzaine de kilomètres de part et d'autre de l'axe. Ça fait quand même de vastes zones à explorer. Et ça ajoute, bien sûr, de la diversité dans nos systèmes hydrothermaux. Voilà. Alors, sur ces zones qu'on a localisées, on y envoie les AUV, les enjeux autonomes, pour faire des cartes de résolution, des zones ciblées. C'est ce qu'on a fait dans une zone située à 26 degrés nord dans l'Atlantique. Ici, c'est une carte AUV. Vous voyez la résolution. 100 mètres, résolution 1 mètre. Donc là, on trouve l'horizon que je vous mentionnais dans le deuxième document, l'horizon de Mars. On commence à y penser un peu. Enfin, on le voit un peu. On fait ces cartes. Alors, on voit des structures comme celle-là, comme celle-là. On voit des cônes. On dit, tiens, il y a des volcans. C'est normal, on est sur une dorsale. Sauf qu'en fait, toutes ces structures que je pointe avec les flèches rouges ne sont pas des volcans. Ce sont d'anciens sites hydrothermaux inactifs. Alors, inactifs, ça veut dire qu'il n'y a plus de panache. Ça veut dire qu'on n'a plus soit le panache horizontal, soit le panache vertical pour nous aider à les trouver. Il n'y a pratiquement plus que le raisonnement géologique, les cartes de résolution pour essayer de localiser ces sites. Alors, c'est ce qui a été fait. Par exemple, ceux-ci au premier plan, ils ont été simplement trouvés par à la fois un raisonnement géologique et une interprétation des images haute résolution. Alors, pour l'instant, j'ai surtout parlé de ces images utilisées pour la bathymétrie, mais donc, c'est-à-dire, en gros, la vitesse que mettent les sons pour aller et revenir au bateau ou sur l'AEV. Mais ces images, on peut aussi regarder l'intensité qui est réfléchie et on traduit ces intensités en niveau de gris. Si c'est très réfléchissant, quand c'est des roches dures, on a une forte intensité qu'on traduit ici en couleurs noires. Par exemple, les basaltes, c'est noir. Si vous avez du sédiment très meuble, gorgé d'eau, il va absorber le signal, ce sera le signal blanc. Et puis, entre les deux, il y a du gris et vous allez voir ce que c'est le gris. Alors, le gris, on y allait voir, on y a plongé, quand même, dans ces zones-là. Donc, la combinaison entre la carte bathymétrique, la carte d'image à coups-ci, c'est presque une photo du fond. On peut dire, c'est une photo des Alpes en noir et blanc. Parce qu'avec ce genre de documents, j'ai eu l'occasion de plonger en 2017, pas vieux, avec ce genre de documents dans les mains, la petite tâche noire qui est là, ou celle-là, ou celle-là, j'ai pu annoncer 300 mètres à l'avance au pilote dans le sous-marin. Voilà, dans 300 mètres, là, on est sur le sédiment. Dans 300 mètres, on va voir 50 mètres de basalte sans sédiment. Et on les voit. Donc, pour orienter les observations et les échantillonnages géologiques, c'est la révolution. Enfin, par rapport à ce que j'ai fait pendant 30 ans. Et sur cette zone-là, donc, on a échantillonné, on a pu voir que les zones un peu grises ici, les zones les plus sombres, enfin, gris foncé, pas noir, ce sont des sulfures hydrotherbaux d'anciennes cheminées et les zones un peu grises, ce sont des sédiments hydrotherbaux mêlés à des sédiments pélagiques. Donc, on peut, en combinaisant observation de terrain, morphologie, imagerie, produire ce que j'appelle des esquisses géologiques, donc en combinant les trois, qui permettent de faire quasiment des cartes géologiques qui sont utiles pour les interprétations, préparer les plongées, localiser les échantillonnages afin qu'ils permettent de, je dirais, presque de faire la vraie géologie dans les grands fonds. Mais c'est tout récent. Jusque-là, on était, on travaillait énormément en aveugle. Voilà, deuxième étage de l'historique. Maintenant, on passe au troisième étage, on passe dans les bassins arriérarches. Le bassin arriérarche, pour les non-géologues, c'est les systèmes volcaniques en arrière des grandes fosses océaniques. Donc ici, on passe dans le sud-ouest pacifique. Ce qu'on voulait voir, c'est le rôle de la subduction, donc des fosses et des fuites que ça peut apporter sur les transports de métaux, par exemple. Le rôle du volcanisme acide, pour les géologues, du volcanisme siliceux. Les basaltes, c'est 50 % de silice. Le volcanisme acide, on est plutôt 70 % de silice et autres éléments associés. Ça donne des magmas qui sont à terre pour les aériens plus explosifs. Et c'est des magmas qu'on ne connaît pas sur les dorsales, ou peu. Donc, après, il y a des questions de diversité en fonction des bassins. Donc, on y est allé fin des années 80. on a eu des coopérations franco-japonaises. Donc, mes petits drapeaux, c'est les actions françaises, si on peut dire, coopérations franco-japonaises. On a trouvé des sites dans des environnements basaltiques, toujours les points bleus, mais aussi dans des environnements de ces laves siliceuses. On a juste en arrière de la fosse des Tonga à proximité des îles Tonga. Ici, dans le cadre d'une coopération entre la France et l'Allemagne dans les années 80. Ensuite, la coopération japonaise s'est poursuivie jusqu'aux années 2000. On a eu à peu près une dizaine d'années. Donc, je passe sur le détail des campagnes. Pas mal de campagnes à la clé du côté de la Papouasie, toujours dans des systèmes volcaniques en arrière des fosses, dans des zones plus ou moins complexes. Et donc, ça a démontré aussi que dans ce type d'environnement, l'hydrothermalisme moque de température existait. C'est tous les points rouges, roches siliceuses, mêlées aux points bleus. Les Japonais ont pas mal poursuivi l'exploration du côté des Mariannes et du côté au sud du Japon, entre Taïwan et le Japon. Il y a un petit bassin arrière-arque également, donc une zone volcanique, mais cette fois-ci couvert de sédiments apportés par le continent. Un peu l'image que je montrais tout à l'heure dans le golfe de Californie, mais avec des roches siliceuses cette fois-ci, des laves siliceuses, donc qui donnent également un nouveau type d'hydrothermalisme en termes de fluides, en termes de dépôts hydrothermaux, en termes de composition. Donc vous voyez qu'on diversifie la variabilité de ces sources hydrothermales également dans ces environnements d'arrière-arc. Voilà, on a donc toujours les badaltes, les andésites oriolites, donc ces roches acides siliceuses, et puis des andésites quiolites avec éventuellement les sédiments comme dans le cas précédent. Donc maintenant, là vous avez déjà un panorama assez large de la diversité des systèmes en liaison avec la nature du substrat, mais ce n'est pas le seul paramètre qui joue sur la diversité. On a vu tout à l'heure la profondeur et la pression. Donc on reste dans le sud-ouest pacifique, et là, un zoom sur des campagnes récentes également, début des années 2010, dans la zone de Wallis et Fortuna. Alors d'abord, le cadre, Nouvelle-Calédonie, Fidji. Ici, c'est les... Donc la fosse des Tongas se trouve par là. Les... De la plaque et... Plus c'est éclair, plus c'est profond. Donc on visualise quasiment la plaque qui plonge en fonction de la profondeur des signes quand on s'éloigne de la fosse. Donc zone sismique fosse des Tongas, mais aussi fosse des Nouvelles Hébrides, donc deux fosses à mouvement opposé qui, dans une zone relativement complexe, induisent une série de segments volcaniques. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure se trouve ici, zone où on travaille avec les Allemands ou avec les Japonais ici, le bassin qu'on appelle Norfidgien ou bassin de l'eau. Mais il y a toute une série de segments assez complexes volcaniques en arrière de ces fosses. Alors, le côté aussi intéressant de la zone, c'est que dans ces zones-là, par des mesures GPS, cette fois-ci, Terre, qui permettent de montrer plus précises, un peu plus instantanées aussi, des mouvements extrêmement rapides puisque dans cette zone-là, on a mesuré les mouvements de plaques les plus rapides qu'on connaisse actuellement au niveau mondial puisqu'on a 24 cm par an juste en arrière ou en avant comme vous voulez de cette zone de Voilice et Futuna dont je vais vous parler maintenant. Donc, je focalise dans cet environnement complexe sur Voilice et Futuna. Voilà, Voilice et Futuna. Alors, là, vous ne voyez rien, c'est normal. L'île de Futuna se trouve là, l'île de Voilice est là, en bleu, la ZE française, 266 000 km², à peu près la moitié de la France métropolitaine, même si c'est deux petits confettis. Et voilà, on y allait au début des années 2000. On connaissait une petite dorsale, une petite zone volcanique récente juste dans la partie ouest et dans la partie un petit peu ici du côté est de Futuna et dans la partie sud sur laquelle je zoome, là, en particulier le rectangle rouge. Maintenant, je zoome carte toujours hydrographique, les cartes marines, en fait, limite de la ZE. Et ici, je demande simplement, ceux qui sont tout près, ils peuvent peut-être lire, les autres, je le lis, il y a un haut fond pointé sur les cartes marines à 345 mètres. 345 mètres, gardez-le en tête. Bien sûr, on y allait, alors, pas le sous-marin tout de suite, on y allait avec le bateau, on a cartographié cette zone en rouge qu'on va regarder maintenant, rejoué en 3D, c'est là, on la regarde par le sud, rejoué en 3D, vous voyez que ça n'a plus grand-chose à voir avec les cartes marines. Alors, on y voit un segment volcanique qui était totalement inconnu, je suis en 2010, on voit ici ce qui peut ressembler à un volcan, mais en fait, oui, c'est un ancien volcan qui est coupé en deux par une grande faille, on a un peu exploré cette affaire-là, cette marche-là, je dis marche sans S, d'un seul tenant, c'est un dénivelé de 2 km, 2000 m de dénivelé, donc toujours des reliefs importants, et plus au nord, on voit une structure totalement inconnue aussi, pourtant, on est dans les aides françaises, sur lesquelles je zoome un petit peu, donc voilà la structure, c'est en fait un volcan, 20 km de diamètre, un cratère, en fait une caldera de 5 km de diamètre, je pense qu'on voit, même pour les non-géologues, qu'il n'est pas cassé, il n'y a pas de faille, donc c'est un peu comme un œuf ou plat qu'on aurait posé sur des structures un peu plus faillées qu'il y a autour, alors celles-là, les structures, jeunes ou anciennes, on peut les voir, en faisant superposer l'imagerie acoustique, en fonction de la dureté du fond, c'est ce que je vais faire là-dessus, on superpose l'imagerie acoustique, on voit toujours le cratère, tout ce qui est noir, c'est des laves récentes, en gros, tout ce qui est de ce côté-là, à l'est, c'est du volcanisme récent, et ça s'étend bien plus loin que cette zone-là, donc découverte d'une énorme zone volcanique, et ici, un volcanisme récent, mais un peu plus ancien, parce qu'il y a déjà du sédiment. Maintenant, je focalise sur le volcan lui-même, le volcan lui-même, cette zone-là, c'est le petit cercle 340 mètres que je pointais tout à l'heure sur la carte marine, 340 mètres, sauf que ce volcan-là, maintenant on zoom, rejoué en 3D, le fond se trouve à 1500 mètres, le cratère, la Caldera, c'est 300 mètres de profondeur, donc 1200 mètres, au lieu de 340. Donc ça va ouf, on est content, 340 mètres, et on a 1500, ça va, le bateau n'a pas touché. Un peu plus loin, il y avait une zone à 9 mètres sur les cartes, on a fait des profils en transit, on n'a pas vu 9 mètres, on n'a pas vu 100 mètres, on n'a pas au bon, on n'a pas vu, une fois, deux fois, trois fois, on a déduit que le fond de 9 mètres n'existait pas, sauf que la quatrième fois, en décalé, des cartes qui ont dû être levées sans GPS, dans une zone où on devait avoir 500 mètres à 3 heures le matin, à la fois la passerelle, ils ont vu 500 mètres, 400 mètres, 300 mètres, 200 mètres, 100 mètres, là où il devait y avoir 500 mètres, puis évidemment, le bateau a tiré un bord pour ne pas emboutir le fond, peut-être à 9 mètres, qui pouvait se trouver dans ces zones-là. Donc on est dans les années 2010, dans les zones françaises, donc les abysses ne sont pas encore connus, il y a encore du travail de cartographie à faire, y compris dans les zones françaises. Donc je reviens à mon volcan, le volcan, alors bien sûr, on a vu un volcan, donc les géologues sont heureux, un nouveau volcan, 20 km de diamètre, un volcan majeur, français, inconnu. On s'est dit, mais ce volcan, il a l'air quand même très récent, on avait tous les équipements, les personnes à bord pour envoyer notre préleveur d'eau, on a envoyé notre préleveur d'eau dans le cratère, donc c'est une coupe du cratère, et on a repéré des anomalies de méthane, des anomalies de particules, des anomalies de manganèse qui nous manqueraient que ce volcan était actif. actif soit par des sources hydrothermales, soit actif volcaniquement. Alors volcaniquement, on a fait des dragues aussi pour voir quelle était la nature des roches, on a trouvé plutôt des roches proches des basales, plutôt des roches qui coulent, pas des roches qui explosent, pas trop de roches siliceuses. Donc on a pris le risque d'y aller, puisqu'on avait le sous-marin à bord, on avait cette chance, et quelques jours après la découverte du volcan, bon, j'étais chef de mission, on m'a dit, le chef de mission, on sait bien que ce soit un géologue qui plonge d'abord, vas-y, vas-y, tu feras ça bien. Donc je me suis retrouvé dans le sous-marin, plongeant dans un volcan, dont on savait qu'il était actif. C'est de l'exploration scientifique, c'est pas de l'aventure, on n'est pas fou. On avait le type de lave, je ne pensais pas qu'il était explosif, et on l'a démontré par la suite qu'il n'y avait jamais eu d'explosion dans ce volcan. Et donc on y est descendu, mais prudemment quand même. Donc on s'est mis, alors prudemment, avant d'y descendre prudemment, j'en étais resté aux cartes bathymétriques faites à partir du bateau. Donc d'abord à 10 nœuds, donc 10 nœuds, on obtient ce genre de cartes, résolution 100 mètres, on voit le cratère, c'est bien, on voit qu'il y a quelque chose à l'intérieur, c'est déjà pas mal. On a refait un passage à faible vitesse, 5 nœuds, avec le bateau, où ça permet de gagner en résolution. On a vu que, on y voyait déjà un peu plus net. On avait la chance d'avoir aussi l'AUV, l'engin autonome à bord, on y a bien sûr envoyé notre AUV pour faire une carte essentiellement du cratère, ça a pris 4 ou 5 nuits quand même. Et cette AUV nous a permis, on voit ici, de cartographier l'ensemble du cratère, résolution 1 mètre. Alors vous voyez que là, le géologue commence à trépigner un petit peu, puisqu'on voit clairement des coulées, ici, là, on voit ici une petite coulée très étroite, c'est coulé, ça fait 1, 2 mètres de haut. On voit des cônes d'éboulis, j'aurais presque pu transposer ici, si vous avez encore en tête la photo de Mars avec la faille et les éboulis. Voilà, j'ai mon horizon, j'ai mes éboulis, j'ai ma structure, j'ai ma géologie. On voit que la structure centrale, ce n'est pas un volcan récent, comme c'est souvent le cas, c'est une structure ancienne, en fait, c'est le fond qui remonte. Voilà, on a commencé à faire de la vraie géologie et à cibler précisément les plongées. Alors la première plongée, on l'a démarrée prudemment ici au sommet du mur et on a descendu tout doucement les marches, des fois que ça bougerait un peu trop au fond. Voilà. Donc alors, pour préparer aussi, alors évidemment, on peut rejouer ça en trois dimensions, rentrer dans le volcan, là on est dans le géologue qui voit son horizon et qui prépare son terrain, sa plongée. Vous voyez très bien les coulées, les cônes d'éboulis, cette petite coulée que je pointais tout à l'heure, vous voyez comment elle est étroite. Il se trouve que c'est sur cette coulée qu'on a trouvé très rapidement les premiers fumeurs noirs dans les œuvres françaises. Ce n'était pas un objectif en soi, mais c'est un des résultats. Et voilà. Donc vous voyez qu'on peut faire de la belle géologie et tout à fait intéressante, d'ailleurs presque plus intéressante qu'à Terre parce qu'à Terre, vous auriez un couvert végétal, une forêt ou autre d'altération sur ce genre de structure. Ici, elle est parfaitement fraîche et on a pu voir des choses très fines. Donc là-dessus, on a plongé et je ne vais pas détailler toutes les plongées, on a localisé un certain nombre de champs hydrothermaux. Ce que je pointais tout à l'heure sur la coulée, les triangles, c'est les champs haute température, des champs basse température. On a trouvé d'autres ici aussi sur les fissures. Ça fait quand même 5 km de diamètre, donc on le traverse en une plongée. Donc vous voyez un peu ce qu'on peut faire en combinant toutes les techniques que je vous montrais tout à l'heure. Et donc tout ça, ça a été fait. Toutes les étapes de 30 ou 40 ans d'évolution que je vous ai résumées tout à l'heure, on a eu la chance de pouvoir les réaliser en un mois en ayant tous les outils à bord en 2010. Ensuite, on y est retourné pour terminer toutes ces études en 2011 et 2012. Et on y travaille toujours encore. Donc la plongée, on reverra tout à l'heure le film, ici, dès l'arrivée sur le fond, on est tombé sur des dépôts hydrothermaux. On a dit, ça doit être migromoactif, même si cela n'était pas actif, de l'oxyde de fer. Dès qu'on est arrivé au pied des marches sur le fond, on a vu que c'était des laves en coussins qu'on verra tout à l'heure dans le film, qui sont encore brillantes, très récentes, je dirais quasi chaudes, sur lesquelles, sur ces coulées, ça c'est la petite coulée étroite que je pointais tout à l'heure, on a vu ces petits fumeurs d'un mètre de haut, sur lesquels, ici, on voit des crevettes, des crevettes qui sont des animaux qui se déplacent. Il y a des poules sansis, des animaux qui se déplacent. Alors, pourquoi j'en parle ? On a l'expérience sur les rides rapides, par exemple, on a des six hydrothermaux qu'on a vus démarrer et on sait que les premiers animaux qui colonisent un site hydrothermal tout récent, ce sont des animaux qui peuvent se déplacer, les poissons, les crevettes, les crabes, pas les animaux fixés. Les animaux fixés, ils arrivent en quelques mois et en quelques mois, vous pouvez avoir des faunes exubérantes. Ça veut dire qu'en simplement en utilisant cette expérience, on peut dire que ces fumeurs avaient moins d'un an. Ensuite, par les études des fluides, on a à peu près démontré que les coulées, l'activité volcanique, les dernières coulées devaient avoir de quelques mois, peut-être quelques semaines à moins d'un an. C'est pour ça qu'on était dans des zones chaudes. Il y a eu une campagne qui est repassée sur cette zone-là cette année, donc huit ans après, et l'activité hydrothermale s'est arrêtée sur ces coulées. Elle existe toujours sur les murs. Voilà, donc le tour d'horizon et la synthèse, vous l'avez ici, les différents types d'hydrothermalisme, les basaltes, basaltes plus sédiments, les roches siliceuses plus sédiments, les roches acides siliceuses, et voilà la diversité en fonction des substrats pour ajouter la diversité en fonction des pressions et d'un certain nombre de paramètres des fluides et autres. Mais vous voyez que c'est devenu très varié. On connaît à peu près plus de 400 champs hydrothermaux actuellement et toutes les zones surlignées par des carré de couleurs que je ne vais pas détailler, c'est des zones où les équipes françaises, les équipes IFRémer, ont eu la chance de travailler puisqu'on était là, comme je vous l'ai montré au tout début de ces découvertes en 1979 et on a eu la chance, j'ai eu la chance de pouvoir travailler un peu dans tous ces environnements qui nous permettent d'avoir une vue assez globale de cette diversité et peut-être des zones qui sont encore, sur lesquelles il y a encore du travail original à faire. Alors, dernier étage, à quoi ça sert ? Plus un certain nombre de questions scientifiques autour de tout ça. Alors, vous avez vu que c'est le fonctionnement de la Terre, le fonctionnement global de la Terre, la formation des fonds océaniques, les transferts chimiques, les échanges thermiques, voilà, c'est un élément majeur du fonctionnement de la planète. Les cycles géochimiques, je viens de les évoquer, la vie en conditions extrêmes, je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure et on l'évoquera aussi dans le film. La biodiversité, bien sûr. Alors là, on élargit le débat, les questions d'origine de la vie sur Terre, les ressources minérales potentielles, quelque chose peut-être plus appliqué, il commence à avoir un certain intérêt, l'hydrogène naturel, une question, le pétrole à biogénique, chacune de ces questions mériterait une heure, chacune, donc on n'a pas le temps, vous resterez, mais bon, je vais évoquer un peu plus certaines d'entre elles. D'abord, ressources minérales, ressources minérales, nous, scientifiques, on a fait de l'exploration avec des buts de connaissance scientifique, bon, il se trouve que dans certaines zones, comme dans l'Atlantique, dans l'Alente, il y a des dépôts hydrothermaux, comme ici, le mont de Tagg à 26 degrés nord, ça fait, vous avez l'échelle ici, 20 mètres, 200 mètres de diamètre, moins 70 mètres de haut, c'est un mont entièrement constitué de sulfures, enfin de cheminées, d'un montiel de cheminées, mais aussi de ce qu'on appelle les sulfures massives. Alors les cheminées, ça ressemble à ça, un conduit dans lequel l'eau circule à 350 degrés, en jaune, sulfure de cuivre, qui se précipite, qui se forme au-dessus de 300 degrés, d'où la nécessité d'avoir la pression. Ici, une cheminée qui se forme à plus basse température, entre 200 et 250 degrés, ce qui est noir, c'est le sulfure de zinc, donc deux métaux majeurs, zinc, cuivre, il y a du fer également en plus, tout ça, ça s'accumule pour former ce qu'on appelle les sulfures massives, soit des sulfures de fer, soit comme ici, une combinaison, à la fois en jaune, de sulfure de cuivre, et couleur plus sombre, de sulfure de zinc. Donc voilà de quoi sont formés ces mots, ça peut faire quand même de l'ordre de 5 millions de tonnes, qui peut être déjà un beau tas, encore faut-il que ça soit riche. Pour la richesse, ici un petit résumé, donc on peut avoir ce qu'on appelle les métaux de base, cuivre, zinc, plomb, j'en ai parlé, ça tout le monde connaît. On peut avoir des métaux précieux, de ce qu'on a ici, de l'or, de l'argent. Après, on peut avoir une combinaison des deux. Alors si on regarde, j'ai toujours le même code de couleur, en jaune, les dorsales qui ont interféré avec du sédiment. On voit que ce n'est pas spécialement riche en métaux de base, ni en métaux précieux. Donc ce n'est peut-être pas là qu'il faut chercher. En bleu, tout ce qui est dorsales et différentes variantes de basaltes, la palette est plus large, c'est assez varié, il peut avoir des zones assez riches, des zones moins riches. Ça, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail selon les dorsales landes rapides, la durée des processus, je n'ai pas le temps de détailler. Si on regarde les bassins arrière-arques avec ces roches siliceuses, ce qui est spécifique des volcanismes en arrière des fosses, c'est tous les triangles rouges. On voit que, dans certains cas, on a des choses qui peuvent être riches en métaux de base et également en métaux précieux. Et puis, les roches associées, enfin, les dépôts plutôt associés aux dorsales et aux roches mentéliques, donc plutôt les dorsales lentes, là, on est plutôt dans des minéralisations qui sont plutôt riches en métaux de base et plutôt riches en métaux précieux à la fois or et argent. Mais ce n'est pas parce que j'ai dit ça que ça y est, on pose une concession, on y va. La règle, enfin, les règles, on ne connaît pas encore forcément la règle, mais ce n'est pas parce que c'est très riche que c'est très gros. On a même de très gros dépôts. Parmi les plus gros, c'est plutôt de la pyrite, du sulfure de fer. Donc, ce n'est pas d'un intérêt en termes de ressources. Donc, voilà, on est toujours en train d'apprendre sur ces affaires-là, mais au vu de la diversité des substrats, de la diversité des processus, de la diversité que j'essaie de vous faire ressentir, vous voyez que les dépôts d'un point de vue ressource sont aussi divers. Alors, il y a un troisième groupe de métaux dont je n'ai pas parlé, dont je ne vais pas parler non plus, simplement, pour citer certains d'entre eux qu'on trouve associés aux ingres, par exemple, l'anium. Donc, ce ne sont pas les terres rares pour les non-chimistes, c'est des éléments rares ou des éléments rases qui sont en faible concentration associés aux métaux de base. Le sélénium, par exemple, on le trouve associé au cuivre, l'anium associé aux zâmes, mais je ne vais pas les énumérer tous, mais voilà, vous en avez tous dans vos poches, les contacts tactiles sur les téléphones portables, il y a de l'anium, voilà, on en a tous et il y a un intérêt, évidemment, pour tout ce qui est industriel, au-delà des métaux précieux et de base qu'on connaît tous, sur ces métaux rares, ce n'est pas forcément dans les océans qu'on va les chercher, mais on en trouve aussi dans les océans où l'équivalent fossile, les dépôts dont je viens de parler, qui sont exploités déjà dans les zones fossiles terrestres. Voilà pour le volet ressources minérales. Alors, ça, je veux dire, à partir du début des années 2000, pour les nodules, enfin, je n'ai pas parlé des nodules, c'est les encroutements de manganèse qu'on trouve en particulier dans le Pacifique, donc en dehors des zones volcaniques, une législation qui a été mise en place par l'autorité internationale des fonds marins, c'est un organisme international qui comprend plus de 150 pays, il n'y a pas les États-Unis, qui met en place des législations pour l'exploration des ressources minérales potentielles dans les grands fonds, dans les zones internationales, donc en place début des années 2000 pour les nodules, pour les sulfures, 2010, 2010, donc à partir de ce moment-là, un certain nombre d'États ont déposé des permis d'exploration, le premier, c'était la Chine, suivie de la Russie, suivie de la France, et actuellement, il y a la Pologne, donc Russie, France, Pologne, pratiquement dans des zones qui se touchent, des zones, un permis d'exploration c'est à peu près 1000 kilomètres de long, l'Inde, l'Allemagne, la Corée du Sud, et d'autres permis pour des autres types de minéralisation que je ne détaille pas aujourd'hui, qu'on appelle les encroutements de manganèse, c'est un peu un nodule, ce qui fait que depuis début des années 2000, depuis 2010 en particulier, on a doublé le nombre de permis internationaux, on doit être à peu près à 26 permis d'exploration dans les eaux internationales aujourd'hui autour de ces ressources minérales, qui restent pour l'instant des ressources potentielles. Hydrogène naturel, hydrogène naturel, souvent on parle d'hydrogène, c'est une énergie propre, on brûle le moteur, on rejette de l'eau, mais c'est plutôt un vecteur d'énergie, puisque l'hydrogène naturel n'existe pas sur Terre, on ne le trouve pas comme le pétrole, et qu'il faut le produire en brûlant des énergies carbonées, et donc on rejette de l'eau, mais à la source, on a brûlé du gaz au du pétrole. Alors, cet hydrogène naturel, pourquoi j'en parle ? Parce que dans ces systèmes, vous voyez, qui sont originaux, ces systèmes mentelliques, toujours mes points verts, dans ces systèmes mentelliques, en particulier ici, dans un système à 13 degrés nord, sur lequel on a travaillé avec la Russie, ici, vous avez des sources hydrothermales, vous voyez, un panache un petit peu noir quand ça s'éloigne, il est plutôt clair quand ça sort, ici, une roche du manteau qui a réagi avec l'eau de mer, qu'on appelle la serpentine, dont je vous ai dit tout à l'heure, haute mer, roche du manteau, ça produit du méthane, ça produit du méthane, donc c'est un des minéraux principaux du manteau qui s'appelle l'olivine, qui réagit avec l'eau de mer, on produit la serpentine ici, un sous-produit c'est la magnétite et un sous-produit c'est l'hydrogène. Si on veut voir la formule chimique, s'il y a des chimistes, je ne vais pas vous la détailler, c'est la même chose, c'est les mêmes minéraux. Ces réactions, donc qui produisent de l'hydrogène, cet hydrogène peut réagir avec le gaz carbonique pour donner du méthane, le fameux méthane dont je parlais tout à l'heure, qu'on retrouve dans les panaches, très fortement concentrés, mais cet hydrogène ou cette réaction, elle ne va pas se limiter au CH4, on peut fabriquer, on peut générer, on peut synthétiser des molécules beaucoup plus complexes. On peut synthétiser des composés hydrocarbonés. Alors, des composés hydrocarbonés, donc on passe dans la chimie organique, mais par des processus purement abiotiques ou abiogéniques, qui ne font pas appel à la vie. Alors, du coup, ces processus, dont on voit qu'ils devaient être répartis de manière assez générale à la surface du globe, qui sont en plus catalysés par les métaux, je viens de montrer qu'il y a des métaux, on a un peu tous les métaux qu'on veut, eh bien, on peut se poser des questions, soit intéressées, est-ce qu'il n'y a pas du pétrole non biologique qui est généré par ces synthèses composées hydrocarbonés ? Je ne suis pas dans l'affirmation, je suis dans l'interrogation, mais je sais que nos collègues russes se sont interrogés, pas forcément pour les océans, mais à Terre, est-ce qu'il n'y a pas des environnements géologiques où ça peut se produire ? Et bien sûr, se piéger. Si on est plus... le côté plus fondamental, avec pratiquement les mêmes éléments, composés hydrocarbonés, des chaînes organiques complexes, est-ce que là, on n'a pas des jalons initiaux, toujours avec un point d'interrogation, sur les questions d'origine de la vie ? Donc, vous voyez que ces réactions de Mermanteau, ça amène pas mal d'interrogations. D'autres interrogations sont plus récentes, plus générales. Ici, c'est un profil Amérique du Sud qui va jusqu'en Polynésie. Donc, on est sur 4300 kilomètres. La dorsale est ici. Donc, on regarde sur tout ce côté-là. Donc, c'est des publications récentes, 2015, qui montrent que le fameux panache dont je vous montrais tout à l'heure, dont on servait pour localiser les sources, chercher les zones les plus concentrées. Maintenant, les progrès et les techniques analytiques dans les laboratoires permettent de descendre dans les seuils de détection des éléments chimiques. Par exemple, ici, on a le fer, le morganèse, l'aluminium et l'hélium qu'on connaissait déjà. Mais pour les métaux, par exemple, deux métaux principaux, vous voyez qu'on peut les tracer non plus sur 50 kilomètres, mais sur plusieurs milliers de kilomètres, qui fait que de plus en plus, alors qu'initialement, on pensait que ces sources hydrothermales étaient peut-être un peu anecdotiques, c'était un phénomène intéressant sur le fond, mais ce processus-là rajoute encore une pierre à l'intérêt de ces sources hydrothermales comme phénomène global pour comprendre le fonctionnement à la fois de la planète, mais pas uniquement sous l'angle géologique, mais aussi sous l'angle des bilans géochimiques dans les océans, de l'apport de fer et autres métaux dans les océans. Donc, juste un petit clin d'œil sur des axes récents qui sont en train de se mettre en place. Je continue. Chimiosynthèse. Donc, je passe à la biologie. Sur Terre, très simplement, énergie solaire, photosynthèse et toute la chaîne alimentaire qu'on connaît. Dans nos systèmes hydrothermaux, sources hydrothermales, hydrogène sulfuré, méthane, fer 2, on peut rajouter l'hydrogène, qui sont les briques, les bases de l'énergie de chimiosynthèse, donc énergie chimique contenue dans les fluides, qui servent de base à la chaîne alimentaire exubérante, qu'on va voir tout à l'heure dans le film, qu'on trouve sur ces sources hydrothermales. Alors, un exemple, une crevette, donc, une crevette qui ressemble à une crevette, simplement que, si on la grandit, on voit qu'on a du mal, on ne voit pas, il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas d'yeux, elle a un thorax relativement ou anormalement large, et puis, quand on regarde, quand nos collègues biologistes regardent dans le détail, elle n'a pas de bouche, enfin, elle a une bouche plutôt, un platrophié, un tube digestif, enfin, un estomac, les collègues biologistes m'ont fait analyser l'estomac de crevettes, enfin, moi, je suis plutôt minéralogiste, donc, j'ai regardé en détail l'estomac de crevettes, mais je... Enfin, ils ne comprenaient pas ce qu'elle mangeait, moi, je leur ai dit, elle mange de la pyrite, de la calcopyrite, du sulfure de zinc, moi, je ne vois que ça dans l'estomac de la crevette, ça, ça remonte à il y a 20 ans, donc, ils ne comprenaient pas, on les voyait goûter, entre guillemets, sur les sources hydrothermales, vous les verrez tout à l'heure, mais, voilà, donc, les collègues biologistes ont continué à étudier ces crevettes, donc, vous voyez ici, en long et en coupe, cet élargissement du thorax est en fait une zone dans laquelle ces crevettes « cultivent », entre guillemets, c'est le géologue qui vous parle, des bactéries, donc, il y a une symbiose bactéries-crevettes qui s'installe, que cultive, parce que, je rappelle, une crevette s'amue, donc, régulièrement, elles repartent à zéro et redéveloppent leur... Et donc, il y a une symbiose, ensuite, il y a un transfert des éléments chimiques, des nutrients, générés par les bactéries qui se développent au dépend du méthane et de l'hydrogène sulfuré dans ces crevettes, donc, une crevette, enfin, ça reste une crevette, ce n'est pas encore un extraterrestre, mais c'est une symbiose assez originale sur laquelle nos collègues biologistes continuent à travailler. Alors, maintenant, je continue, j'ai élargi le débat, les limites de la vie sur Terre, je ne suis plus dans l'origine de la vie et je termine un peu là-dessus pour la partie présentation. Alors, les limites de la vie sur Terre, alors, je retourne sur les roches du manteau, il y a pas mal d'originalité là-dessus. L'originalité, ici, sur le site sur lequel on a travaillé, c'est qu'on était à 4100 mètres de profondeur, campagne réalisée en 2007. Donc, sur cette zone, on a vu des cheminées, bon, c'est classique, avec nos collègues microbiologiste, c'est une campagne de géologie, microbiologiste, on a prélevé cette cheminée, on l'a mis dans cette boîte. Arrivé sur le bateau, on avait prévu d'avoir des espèces de tubes qui sont des tubes qu'on peut sceller et remettre en pression. Donc, on l'a remise, ici, on était à 4000 mètres, 4100 mètres, donc 410 bars. On les a remis, pas à 410, mais à 300 bars, c'est déjà pas mal. Enfin, on a remis le morceau de cheminée, on a laissé ça à bord, on l'a ramené à terre, et à terre, nos collègues microbiologistes à Brest ont essayé de cultiver ce qu'il pouvait y avoir de cultivable sur ces cheminées. Ils ont vu, finalement, ils ont réussi à cultiver ce qu'on voit ici, ce n'est pas spectaculaire, une division cellulaire. Donc, ils ont vu des cellules, donc il y avait des divisions. Mais pour qu'il y ait des divisions, il a fallu que cette cheminée, qu'on a appelée CH1 pour la cheminée numéro 1, prélevée pour la microbiologie durant la campagne, c'est une bactérie ultra-thermophile, c'est-à-dire qu'elle ne se divise qu'à partir ou autour de 105 degrés. Donc, pour qu'elle se divise, il faut 105 degrés. Ça, ce n'est pas original non plus, on en connaît plein sur les sources hydrothermales. La limite maxi est en 121 degrés. Mais, surtout, elle est barophile. C'est-à-dire qu'elle, pour développer, si on la met à 105 degrés, elle ne se divise pas. Il faut aussi qu'on la monte en pression. Et l'optimum de division, ce que je vais montrer sur le diagramme qui suit, c'est 50 mégapascales, équivalent de 500 bar, 5000 mètres de profondeur. c'est ce qu'on voit ici sur la courbe. Ici, vous avez la pression, en mégapascales, 500 bar, c'est un 50 mégapascales, c'est à peu près ici. Et ici, en vertical, on a la vitesse de division cellulaire. Donc, la courbe qui nous intéresse, c'est la courbe en noir, donc la bactérie, la fameuse bactérie CH1. Pression atmosphérique, à 105 degrés, ne se divise pas. à 105 degrés et 1 bar. À l'équivalent de 2000 mètres de profondeur, 200 bar, ne divise toujours pas. Elle commence, voilà, elle commence ici. Nous, on l'a prélevée à peu près ici, 400 à peu près par là, sur le plancher océanique. Et en fait, l'optimum étant à l'équivalent de 5000 mètres, on peut dire, on peut pratiquement dire que l'optimum ou la niche écologique de cette bactérie est dans un aquifère situé à 1000 mètres en dessous où le plancher, on l'a prélevée et dans le manteau. Donc, 500 bar, 105 degrés dans le manteau. Quand on combine les deux, cette bactérie, à l'époque, je crois que c'est toujours un peu le cas, si on combine les deux paramètres, température, pression, on a repoussé les limites de la vie sur Terre par l'étude de ces bactéries. Alors, le côté intéressant, et j'aime bien terminer un peu par là, c'est que ça, c'est l'équipe de cette campagne. À chaque campagne, on est, je l'ai un peu mentionné, multidisciplinaire. Sur cette campagne, on avait des géologues, des géophysiciens, des chimistes, et évidemment, tous les techniciens du navire, des engins. on était internationales, on était internationales, puisqu'on avait des biologistes, des géologues, des chimistes russes, une campagne franco-russe. Et donc, ce prélèvement dont je viens de parler a été fait lors de cette campagne. Au retour au laboratoire, les expérimentations que je vous ai montrées ont été faites à Brest, mais par une étudiante, en post-doctorat, une étudiante chinoise. Voilà, tout ça pour terminer, pour vous montrer le côté pluridisciplinaire et international de tout ce que je viens de vous montrer. Je suis loin du géologue qui va tout seul sur le terrain avec son marteau. Il y a la pluridisciplinarité, l'international et la technologie sans laquelle on ne peut rien faire. Donc, maintenant, j'ai à peu près terminé la partie orale. petite part de rêve. Si c'est une photo, on n'a pas fait de montage. C'est près des îles Futuna, une des plongées, sur le sommet d'un volcan. On a vu ça comme ça. Donc, je vous ai parlé d'exploration, je vous ai parlé d'exploration scientifique. Ce n'est pas l'aventure non plus ou c'est l'aventure scientifique. Il y a aussi la part de rêve dans ce qu'on fait. J'aime bien les citations de Saint-Exupéry. On peut terminer en disant que faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Il y a quand même une part de rêve dans ce qu'on fait. Je voudrais poser une question qui va peut-être soulever les lignarités. Est-ce que vous pourriez avoir le lien pour voir ce superbe film ? Oui, est-ce qu'il y a un lien ? Il faut que je voie. Ce n'est pas si évident que ça. Il y a peut-être un copyright. Ce film, je suis pour vous. Il est tellement beau. Le petit montage, je l'ai fait moi-même avec tout un tas de séquences qu'il y avait de droite et de gauche. Vous voyez, il y a des séquences ARTE. Il y a des séquences... Donc, il faut que je revienne vers la partie communication IFREMER. Là, je vous le montre dans le cadre de conférences scientifiques. Il faudrait en faire un montage officiel, si on peut dire. Là, j'ai mis plein de choses bout à bout, mais je l'ai fait moi-même et je n'ai pas des droits sur tous les films. D'ailleurs, pour la partie filmée, j'ai dû mentionner que les séquences sur lesquelles je n'ai pas de droits, je m'en sers dans les cours de ces choses-là. Mais voilà. Mais j'en reparlerai chez nous pour essayer de faire quelque chose, de monter. Alors maintenant, on essaie de faire des montages avec de la vidéo de qualité. Certaines de mes vidéos sont du VHS ancien qui ne sont pas de la haute résolution. Mais ce que j'ai voulu faire, c'est montrer un résumé à la fois de la géologie et de la... Donc, je pense qu'il pourrait y avoir de la demande. Vous n'êtes pas le premier à le demander. Vous nous avez parlé, monsieur, de présenter vos activités sur l'océan Atlantique, Nord-Sud, le Pacifique, Nord-Sud, l'océan Indien. Vous ne nous avez pas parlé de l'océan Arctique. J'entends pas bien, là. Vous ne nous avez pas parlé de... C'est peut-être le micro, mais moi, j'ai un problème d'oreille. Vous ne nous avez pas parlé de l'océan Arctique. De l'océan Arctique. Alors, est-ce que vous êtes gêné dans vos investigations par la calotte glaciaire ou par d'autres facteurs ? Pour la partie française, avec nos bateaux, déjà, nos bateaux ne sont pas... Enfin, un peu le Marion Dufresne, mais on n'a pas des bateaux brise-glace, donc on n'a pas travaillé dans ces latitudes. Ceci dit, les collègues américains et russes ont eu l'occasion de travailler dans la Dorsin la plus nord, qu'on appelle la Dorsin le Gaken. Alors, évidemment, si vous voulez aller dans ces zones-là, même si on dit que ça se réchauffe et que ça fond, vous ne pouvez pas y aller sans avoir un brise-glace qui ouvre la route. Et je ne sais pas si je serais très rassuré dans le sous-marin de plonger en me disant peut-être qu'il va y avoir un coup de froid et que quand je vais remonter, j'aurai tant de mettre de glace au-dessus de la tête. Donc, évidemment, que ça doit être gênant. Côté français, on n'y a jamais travaillé. D'accord. Et sur quels critères juridiques sont attribuées les concessions ? Quand il s'agit de concessions sur le territoire juridique français, l'État accorde ou n'accorde pas une concession sur terre ou sur mer. Mais quand on aille sur des eaux internationales, parce qu'il y a de gros intérêts stratégiques qui sont sous-jacents, alors sur quelle base juridique sont attribuées ces concessions dans gros 1 000 km ? Ces segments de... Dans les eaux internationales, la base juridique, c'est l'autorité internationale qui est... Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de géologues, mais il y a surtout des juristes qui, au niveau international, alors ils ont mis, je crois, près de 10 ans à mettre en place la législation sur les nodules au début des années 2000, encore 10 ans pour mettre en place la législation sur les sulfures en 2010. Et donc, c'est sur une base de... Enfin, il faut à l'arrivée qu'il y ait un consensus international, c'est-à-dire que tous les pays qui ont validé les accords de Montégobé, qui sont les accords un peu qui ont lancé les questions, les débats sur l'accès au grand fonds. Et donc, c'est à eux qu'on soumet le dossier, c'est eux qui l'acceptent ou pas, et c'est eux qui contrôlent. C'est-à-dire que quand on a un permis, tous les ans, on doit rendre compte, rendre des rapports. C'est les permis d'exploration, ce n'est pas de l'exploitation pour l'instant, ils sont en train de plancher sur la législation, sur le volet exploitation, qui n'est pas encore en place. Donc, il y a tout un contexte juridique extrêmement important des juristes au niveau international. Alors, bien sûr, les États-Unis n'y sont pas, parce qu'ils ne veulent pas être liés. Mais bon, plus de 150 pays, ça a quand même un certain poids. Le temps est très avancé, donc il y a deux questions. Une question simple et courte. Jusqu'à quelle profondeur peut descendre le nautil et jusqu'à quelle profondeur a-t-on observé de la vie ? Le nautil, c'est jusqu'à 6 000 mètres. 6 000 mètres. Au départ, le nom de code du nautil, c'était sous-marin SM 98 pour 98% des fonds océaniques qui sont à moins de 6 000 mètres. Est-ce qu'il y a d'autres batiscaves qui descendent plus grande ? Oui, alors les plus profonds actuellement sont les Chinois. Les Chinois, un peu comme ils vont sur la Lune, ils vont partout. Ils ont un sous-marin qui doit descendre à 7 000 et je crois qu'ils sont en train d'en construire un pour descendre pratiquement dans les fosses. Donc le record, mais bon, c'est pas, pour la science, sur les dorsales, il y a de quoi faire à moins de 4 000. Et quelles températures ? Les équipements peuvent descendre jusqu'à quelle température ? Ah, jusqu'à quelle température ? Au fond, des grandes fosses, je ne sais pas, il doit faire 3 000 mètres, c'est 2 degrés. Les grandes fosses, c'est peut-être autour de 1 degré. C'est pas gelé. Et autour des sources, c'est peut-être ça votre question, autour des sources, bon, 350 degrés, ça se refroidit très vite. Vous avez vu les crevettes. Bien sûr, quand on se retrouve dans un panache et qu'on a le courant dans le nez et que c'est tout noir, bon, la Terre a dégagé un peu pour ne pas être directement sur le fumeur. Moi, j'ai beaucoup plongé dans ces sites. La température la plus élevée que j'ai vue, il y a des capteurs thermiques autour du saumarin, c'est 40 degrés, encore dans une zone où il y avait des diffusions à peu près à cette température. Ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas voir pendant plusieurs minutes le jet à 350 degrés sur un tuyau hydraulique ou sur les batteries. Mais quand on voit la difficulté qu'on a à stabiliser le saumarin quand on prélève les fluides, il n'y a pas... Non, on peut être tranquille. Les bras, ils sont juste à côté. Il faut éviter de mettre une hydraulique du bras longtemps dans le fumeur. Mais ce n'est pas... Je veux dire, ce n'est pas... Je ne suis pas inquiet de la température. Oui, je voulais te demander quelle était advenue des tentatives d'exploitation qui ont eu lieu au nord de la Nouvelle-Guinée par une société qui s'appelait Neptune, je crois, non ? C'est Nautilus. Nautilus. Oui. Nautilus. Alors là, il y a eu, à partir en gros du début des années 2000, un permis d'exploration, d'abord, qui a été posé par la société Nautilus sur la base de... Les cibles sur lesquelles ils ont posé les permis, c'est les cibles qui ont été trouvées dans les cadres d'exploration scientifique. On y a travaillé nous-mêmes, je l'ai montré dans la coopération franco-japonaise. Et donc, ils ont démarré là-dessus. Alors, bien sûr, ils ont fait des travaux plus poussés que ce que peut faire un scientifique parce que pour évaluer une ressource, il faut faire pas mal de forage, évaluer l'épaisseur par des méthodes géophysiques, voire, il y a souvent une donation entre plutôt le zinc et l'argent en surface, le cuivre en profondeur. Donc, ils ont fait toutes ces évaluations au sens économique du terme. Donc ça, ça leur a pris à peu près 10 ans. Ils ont lancé début des années 2000 la construction à la fois d'un engin de ramassage, de ce qu'on appelle un riser de remontée, un peu une extrapolation des risers pétroliers, et puis le bateau, le navire pour les transporter et puis des réflexions sur le traitement du minerai derrière. Donc, il y a toutes ces chaînes à mettre en place. C'était allé assez loin parce que je crois que le bateau est ou était en construction. Et là, ma connaissance, depuis au moins l'année dernière, ils sont en stand-by total parce qu'évidemment, tout ça, c'est lié aux fluctuations des matières premières. Ce n'est pas si simple que ça. Ils ont commencé par une étape industrielle. Alors évidemment, en parallèle, ils ont traité, là, ce n'est pas dans les eaux internationales, c'est dans les eaux économiques de la Papouasie. Donc, ils ont traité avec la Papouasie comme on peut traiter pour ouvrir une exploration et une mine à terre. C'est la législation de la Papouasie qui s'appliquait. Et ils ont obtenu un permis d'exploitation derrière lequel ou sans lequel ils n'auraient pas développé tous les éléments dont je viens de parler. Alors, depuis 5, 6 ans, 7 ans, on a presque l'habitude d'entendre dire c'est l'année prochaine qui démarre, c'est l'année prochaine qui démarre. Bon, on est en 2020 et là, ce que j'ai entendu dire, ce n'est pas l'année prochaine qui démarre, c'est qu'ils ont licencié les gens, ils ont tout arrêté. Ils ont quand même dépensé beaucoup d'argent pour la technologie. Donc, il y a une technologie qui existe, qui n'a pas été démontrée. Il faudrait, l'esprit derrière, c'était aussi de faire un pilote parce que le dépôt de Papouasie, c'est de l'ordre d'un million de tonnes prouvées, peut-être deux millions de tonnes à extrapoler, ça ne fait pas un gros gisement. Et en plus, il y a des parties actives, il y a tout l'aspect environnement. Bon, les parties actives, à mon avis, il vaut mieux ne pas y toucher pour des raisons environnementales mais aussi pour des raisons mécaniques, 370 degrés. Je m'appelle Jean-Marc Garraud et j'ai eu la chance de venir grâce à l'Académie de l'air et l'espace qui nous a prévenus qu'on avait. Vous entendez ou pas ? Parlez près du micro et parlez fort. Je ne dois pas être le seul à ne pas entendre. Bon, donc je m'appelle Jean-Marc Garraud et je suis venu grâce à l'Académie de l'air et l'espace qui nous a indiqué cette remarquable bravo pour la présentation. Vous avez indiqué que finalement, Yves-Rémer n'était pas intéressé par les grandes fosses, les fosses très profondes. Par les zones profondes ? Par les zones très profondes. Elle n'était pas intéressée pour être intéressée. Il faut avoir la technologie pour y aller. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu un richissime américain avec l'expédition Five Dips qui s'est payé le fait d'aller dans les fosses et notamment, il est descendu au fond de la fosse des Mariannes et de Java. Il y a le sous-marin de Cameron, le dernier. Ils en ont fait un film. Il est descendu, il est remonté et puis il a donné son sous-marin. Mais pourquoi je parle de ce richissime américain ? C'est que comme dans le spatial, vous savez maintenant qu'il y a des sociétés privées qui font de l'exploration sous-marine comme Ocean Infinity. Comment vous voyez cette compétition ? Est-ce qu'il y a la coopération avec eux ? Et en particulier, est-ce qu'il n'y a pas de nécessité de protéger vos données dans toute cette compétition puisqu'il y a aussi des aspects commerciaux ? Oui, c'est une excellente question comme on dit parce que c'est vrai que l'exploration que je vous ai montrée, les 40 ans, moins 10, enfin en gros pendant 30 ans, l'industrie, dans les grands fonds, sur nos sujets, n'était pas présente. Le pétrole, c'est autre chose. Et la grosse différence actuelle avec le monde pétrolier, c'est que dans le monde pétrolier, une société privée pétrolière, elle sait chercher, trouver, exploiter du pétrole. Elle n'a pas forcément besoin des scientifiques pour faire tout ça. Toute la chaîne, elle la maîtrise. Pour les dépôts hydrothermaux ou les nodules, c'est pareil, il n'y a pas de précédent de sociétés privées qui le font. Donc, dans l'état actuel, ces sociétés, enfin, les permis dont je parle, les permis français, des actions qu'on a faites sur Futuna, on l'a fait quand même avec des groupes français, des groupes privés, viennent voir les scientifiques. Ils ont besoin des scientifiques pour mener des campagnes, mener les explorations que je vous ai montrées. Ils ne savent pas faire pour l'instant. Ils peuvent apprendre, mais ils viendront apprendre avec les scientifiques. Alors après, votre question est juste, un scientifique, il fait une campagne, ensuite, une campagne, il a pour 4 et 10 ans à la valoriser, à la limite, il peut rester à terre. Mais si vous faites des campagnes au rythme de l'industrie, vous allez peut-être faire un peu plus d'argent, avoir un peu plus d'argent dans le labo, mais vous allez enchaîner les campagnes à un rythme qui n'est pas du tout le rythme de la science et vous aurez difficulté à publier vos données et un chercheur est jugé, il avance par les publications qu'il fait. Donc il y a, sur ces questions-là, la question de la connaissance scientifique encore entre industrie française, ça va, mais dans notre domaine, la France a la chance d'être bien placée par la technologie dont on disposait et les sous-marins dont on disposait depuis le départ. Moi, j'ai eu la chance de commencer en 82, donc pratiquement au début de cette histoire. Donc moi, tous les sites dont je vous ai parlé, je peux vous en parler une heure de chaque site ou détailler la composition. Et donc, moi, j'ai vu défiler, enfin, chez moi, à l'Ifremer, j'ai vu défiler les Japonais, les Russes, les Coréens, les Chinois, bien sûr, pour, en France, à un moment donné, on est peut-être deux dans ma spécialité, spécialiste des minéraux. Et donc, j'ai fait attention, pour les équipes, les industries françaises, on les a un peu aidées, mais pour les autres pays, il faut faire attention, même si je n'ai jamais eu de directive spécifique, vous donnez tout ce que vous savez à tel ou tel pays. Le problème là-dedans, c'est que, c'est quand même une question importante. Moi, j'ai vu arriver, il y a une dizaine d'années, les Coréens dans mon bureau qui démarraient. J'ai vu un gars arriver, il ne connaissait rien. Et puis, bon, il est venu m'interroger. Mais ce qu'il connaissait, par contre, c'est que la Corée a décidé politiquement d'avoir une stratégie d'exploration ressources grand fond à l'instant T, que la santé, c'était l'année où il est venu me voir, que pendant les 10 ans, pour les 10 ans qui suivent, il savait, il connaissait au centime local près le budget dont on disposait et que la stratégie mise en place et budget qui va avec, c'était sur 20 ans. Donc, ça permet d'avoir, et les Coréens sont allés vite et on est quoi, peut-être presque 15 ans après, et ils nous ont presque dépassés parce qu'il y a eu une vraie stratégie, alors je ne sais pas comment sur les alternances politiques chez eux, mais c'est des sujets qui doivent être traités sur le long terme. Voilà, c'est un peu long, mais... On va prendre encore juste deux questions. Merci, oui, je voudrais vous demander au plan génétique, y a-t-il une filiation ou des échanges entre la faune des abysses et la faune usuelle sur Terre qui, elle, passe pour être assez unitaires. Oui, je ne sais pas si je l'ai dit ou si je l'ai prononcé, mais la faune des sources hydrothermales, même s'ils ont des particularités, des originalités, ce n'est pas des extraterrestres ou des infraterrestres. Ça reste une faune, une crevette, c'est une crevette, un gastéropode, c'est un gastéropode. Vous pouvez les replacer dans la classification terrestre, même si après, il y a une nouvelle espèce. Alors qu'ils s'alimentent différemment. Et si j'ai bien compris, il n'y a pas de flore des abysses. Ah non, non, parce que... Enfin, qui dit flore, au sens, je ne suis pas botaniste non plus, mais pour moi, c'est soleil photosynthèse, l'abysse, il fait noir. Il n'y a pas... Ce qu'il peut y avoir, bon, c'est tout ce qui est bactéries, matbactériennes, filaments bactériens. Il y a aussi des choses qui sont plus des champignons, des choses comme ça. Mais je veux dire, vous oubliez tout ce qui est lié à la photosynthèse. Voilà. Voilà. Merci. Une dernière question. Il y avait une question. Ah, c'était la même que celle-là. Voilà, vous avez votre réponse. J'ai vu dans la littérature, j'ai vu dans la littérature l'existence de vagues dans le Pacifique à très grande profondeur, mais des vagues de plusieurs centaines de mètres de haut. Qu'en est-il exactement ? J'ai compris le Pacifique et la profondeur ? Oui. Je recommence. Mais en parlant très proche, vraiment presque, l'élève. Très bien. J'ai lu dans la littérature l'existence de vagues dans le fond du Pacifique, des vagues de très grande hauteur, de centaines de mètres de haut. Qu'en est-il exactement ? Ah oui, ça relève de la physique des océans. Je ne peux pas être spécialiste de tout. Ce que je sais, c'est que dans les grands fonds, il y a des stratifications des masses d'eau. Par exemple, dans l'Atlantique, vous pouvez passer brutalement, ça je l'ai vu avec le sous-marin, d'une eau à 2 degrés, par exemple, et puis en une interface que vous ne voyez pas visuellement, vous passez à une eau qui est à 1 degré 2. C'est les masses d'eau polaires qui descendent. Enfin, c'est là que j'ai vu, c'est autour de 15 degrés nord. Donc, il y a des masses d'eau. Ensuite, que ces masses d'eau se traduisent en courant, c'est forcément possible. Des vagues, sur ces interfaces, je peux les imaginer, mais je ne connais pas spécialement le sujet. Par contre, toujours sur les sources hydrothermales, une chose qu'on a vue à plusieurs endroits, en laissant des thermomètres, par exemple, ou des capteurs près du fond, soit capteurs de pression, soit même sur les thermomètres, la température des sources hydrothermales est fluctue avec la marée. C'est-à-dire, vous avez pression, décompression, il y a de l'eau qui rentre plus ou moins en subsurface en fonction de la marée. Mais sur ces vagues à très grande échelle, il y a les vagues géantes en surface, les vagues scélérates, comme on les appelle. Ce n'est pas de ça que vous parlez, c'est en profondeur. Là, je ne peux pas vous répondre. Je sais qu'il y a des stratifications nettes avec des interfaces que sur ces interfaces, je ne sais pas, après un mouvement tectonique, il y a une vague qui se propage. Pourquoi pas ? Bien. Le succès de la conférence est confirmé par le nombre de questions. Alors vous pouvez y aller. Il y a d'autres villes. Il se produit comme une vedette. Donc vous pouvez le voir ailleurs, si vous vous déplacez. Je voudrais remercier le conférencier. Je crois qu'on peut lui adresser des établissements pour la qualité de son exposé. et la variété des sujets, c'était vraiment sympa à suivre. C'est parti. C'est parti.